Alors si je repars de là où on a été la dernière fois, on a été donc à quelques développements, je ne dis pas à l'interprétation au singulier, c'est inépuisable. La preuve, ça fait 20 siècles que c'est sorti, ce truc-là, et on est encore en train de s'en servir. Bonjour, n'hésitez pas, il y a encore trois, t'avouerai par là. Mais de caverne, je vous ai dit que je ne le mentionnais pas dans le cadre de ce qu'on appellerait au titre académique l'histoire de la philosophie et des idées. Parce que ça veut dire qu'on en serait encore à Platon en fin de cycle, et dans ce cas-là, il nous faudrait 20 ans à ce rythme-là, je ne sais pas, pour arriver à l'étrope contemporaine. Et encore, on peut passer sa vie sur Aristote, vous savez, ou sur Pinoza, ou sur Foufou, ou sur Kinovillé. Mais ici, en l'occurrence, c'est ce mythe comme résumant, à peu près, tous les moments, dira Hegel bien plus tard, n'est-ce pas ? Pas seulement les parties dans l'espace, mais les moments dans le temps, du développement de la pensée philosophique. Je vous avais rappelé que la tripartition qui est ici, par exemple, que Platon est le premier exposé clairement entre les objets les plus douteux, la connaissance sensible, le fond de la caverne, tout le monde sait ça, donc je ne m'attarde pas trop, à laquelle correspond la connaissance la plus douteuse, l'opinion, la toxa. Aujourd'hui, on dit le café du commerce. Que je ne méprise pas, il ne faut pas être élitiste. Par crainte de ne justifier de ne pas être populiste, il ne faut pas qu'on devienne antipopulaire. Le café du commerce est excellent pour échanger les trucs avec les copains, pour savoir être match de foot entre Bastia et Marseille. Tout ça, moi, je le prends au sérieux. Ce n'est pas le lieu où s'instaure la vérité. C'est tout, l'opinion, la toxa. Puis après, on quitte le monde sensible, on est très dans Platon, on décolle complètement à 80 degrés, et on part dans un monde qu'on ne peut pas voir, parce que ce n'est pas un cosmos aesthésiste, un monde sensible. Vous voyez que l'esthétique est ici à son sens originel. Les arts flattent les sens, et le sens est en commun avec aussi l'anesthésiste à l'hôpital. Le premier sens d'esthésiste, c'est quand même justement le sens lui-même, le sens le plus physique. Donc, on quitte le cosmos aesthésiste pour aller vers le cosmos noethos. C'est ce noethos que, via notion, on nous mène, des mots comme ça. J'ai noté que, tout ce qui est l'activité de l'esprit, on en dit, n'est-ce pas ? Donc, à partir de ce... Eh, je n'ai pas fait méprisonnier. Vous voyez qu'il y a l'absurde. C'est nous que j'ai oublié là-dedans. Car Platon dit tout de suite, après avoir raconté son histoire, c'est à nous qu'il ressemble. S'ils ont entendu ces prisonniers-là. Voilà. N'oubliez pas qu'ils sont tous enchaînés, de telle manière qu'ils ne peuvent regarder que vers le contexte d'avant. Finalement, je n'ai pas à droite. Alors, donc, ici, il faut penser aux mathématiques, tout ça, par exemple. Pour Platon, c'est à ça qu'il pensait, n'est-ce pas ? Ou comme il dit plus précisément, au discours hypothélico-déductif, qui part d'hypothèses pour s'acheminer, telloïté, comme il dit, pour s'acheminer vers des conclusions, en respectant à chaque fois le principe d'identité qu'on ne trouve jamais dans le monde sensible. Vous vous rappelez que Leibniz, qui, comme Platon, c'est un, bien sûr, un grand philosophe, vous n'avez pas besoin de le dire, mais c'est un immense mathématicien, un juriste, un conseiller des princes, on va dire juridique, des esprits comme on ne peut plus en faire avec la spécialisation qu'on a maintenant. Et Leibniz promenait ses élèves dans le parc, je crois que je vous l'avais dit une fois, n'est-ce pas ? Et en leur disant, trouvez-moi deux feuilles dans le parc qui soient identiques, n'est-ce pas ? Il faut décoller du sensible pour arriver aux réalités intelligibles et pour passer des ronds qu'on fait dans l'eau en jetant des cailloux au cercle que définit le mathématicien, n'est-ce pas ? Qu'on ne peut jamais avoir avec les yeux, ni non plus caresser par derrière, n'est-ce pas ? À moins, comme Donesco, de dire, prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. C'est dans la cantatricio, je crois, ça, voilà. Donc, deuxième plan. Troisième plan, la dialectique, et pourquoi on y passe ? On n'y passe pas comme ça habitrairement parce que je vous fais visiter Paris en Indibus, mais parce que ici, ce qui nous laisse insatisfait, c'est Platon qui parle. C'est qu'on part d'hypothèses vers des conclusions sans remonter, dit-il, des hypothèses vers le anhypothétum, le principe anhypothétique, qui serait un véritable fondement. Il ouvre ainsi le terrain, on va appeler bientôt la métaphysique, le principe anhypothétique. Donc, il passe là-dessus, c'est du platonisme scolaire, c'est important, en fait, c'est familier. Et puis, la dialectique vient remédier à l'insuffisance de la connaissance discursive. Je signale au passage, je sais qu'il y a d'excellents mathématiciens dans la salle et qui s'intéresse à la philosophie, qui ont bien compris les messages de Platon qui avait marqué à l'entrée de son école que nul n'entre ici, s'il n'est géomètre, ça veut dire, il ne faut pas se nober les mathématiques, mais une fois que vous êtes ici, on va faire autre chose. Que nul n'entre ici, s'il n'est géomètre, c'est la connaissance nécessaire, mais pas suffisante. Parce que les mathématiciens ne se posent pas la question que dois-je faire qui hante Platon, moralement et politiquement, et même religieusement chez Platon. Donc, le dialecticien, oui, on passe ici d'une logique de l'identité, si vous vous rappelez bien, je vais vite, parce que ça vous est familier, la non-contradiction, pareil, on peut lire directement l'identité, ou négativement la non-contradiction. Je vous rappelle aussi que le principe d'identité a été formulé avec rigueur, parce que sinon, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ça fait très bien aussi. Mais explicité, si vous voulez, de manière univoque, pour la première fois par Aristote dans l'admirable quatrième livre de la métaphysique, n'est-ce pas ? Dans lequel il dit trop bien qu'il y a un principe premier, bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Il est en train de faire la métaphysique, mais comme le mot n'existe pas, il appelle ça la philosophie première. D'ailleurs, quand vous lisez le texte de Descartes, « Méditation métaphysique » dans la langue originale, qu'est le latin, car la différence, c'est un grand politique, Descartes. Il a fait le discours de la méthode en français, il voulait qu'il y ait la grande divulgation. C'était nouveau à l'époque, Dubelais venait juste un petit peu la génération d'avant, essayer de justifier qu'on puisse écrire en français. Défense, illustration, la langue française, c'était nouveau. Et pour atteindre un grand public, il lui fallait quitter le sanscrit, la langue savante, et pratiquer le prakri, c'est-à-dire le français, à l'époque. Donc, ce qui m'intéresse, le point commun dans tout ça, c'est qu'ils suivent tous le même plan. Descartes aussi, commence après la méditation, par mettre en doute les informations sensibles, le fameux passage du morceau de cire, n'est-ce pas ? Spinoza commence par la connaissance du premier genre, dont il faut se dégager pour arriver à la connaissance du second genre, puis après, à une espèce de synthèse d'intuition théorique, qu'on trouve chez lui. Pas chez Kant, il y a la sensibilité, l'entendement et la raison dans l'ordre. Vous voyez, on trouve toujours à peu près la même progression. Et ça confirme. Je dis ça, je m'attarde un peu parce que je voudrais vous rassurer pour cette dernière fois. Parce que si je vous dis, voilà, ça fait quelques mois qu'on a fait, qu'on a essayé de répondre à la première des grandes questions de la philosophie, que puis-je savoir ? Et nous sommes arrivés ici à ce qui est censé être la source de tout savoir. Et puis, grandeur de Platon, parce que là, on pique le pathodisme scolaire. On arrête là. Qu'est-ce que Platon ? Non, que Platon, ce n'est qu'à début. Maintenant, il faut revenir au fond de la capère et dire aux autres, ce que vous voyez, tout ça, c'est pipo. C'est pipo, c'est pas ça, c'est des copies. Moi, je vais vous montrer les modèles. Et donc, c'est l'action politique ici, l'action vis-à-vis des autres, politique au sens grec, en relation à l'autre. Or, je reviens, c'est si j'en étais là, le point de vue de développement rigoureux. On passe d'une logique de l'identité à une logique qui intègre la contradiction, c'est-à-dire le contraire de l'identité. C'est ça, l'identité. Et Platon n'y était pas préparé, c'est son héroïsme. C'est une pensée aristocratique, hein ? Et donc, il a eu tendance à privilégier tout ce qui est identique par rapport à ce qui est altéré, à ce qui est permanent par rapport à ce qui est changeant. Ça, vous le trouvez dans toutes les grandes spiritualités, en gros. L'immobilité au mouvement, l'intelligence sensible, le fini à ce qui est indéterminé et indéfini, c'est très grec tout ça, n'est-ce pas ? Et il n'était pas préparé. Et quand on regarde ces grands dialogues, on appelle les dialogues des métaphysiques, je ne veux pas faire l'histoire de la philo parce qu'on n'aurait pas le temps, il y a les dialogues aporétiques, souvent on s'entraîne un peu à rentrer en philosophie, à poser des questions, on se sert un peu de la malignité sceptique, de la naïveté de l'opinion dogmatique, bon, ça c'est les dialogues aporétiques, jusqu'au fin, non, à peu près, puis il y a les dialogues métaphysiques, là où on remet tout à zéro, à plat, et qui est inauguré par le sophiste et qui se prolonge avec le phileb, le sophiste est quasiment illisible en difficulté, on me dit la philosophie moderne, Kant et Hegel, si vous lisez, il y en a même qui pensent que c'était une caricature des discussions interminables de sophistes, tellement que c'est compliqué, les fois. Et, allons-y à l'essentiel, de cette grande série des dialogues métaphysiques qui est un vrai combat de Platon avec lui-même, Platon finit par déduire qu'il n'y a pas de même sans autre, voilà ce que je suis en train de dire, passer de la logique de l'identité à la contradiction. Galilée, qu'un siècle plus tard, en fondant la physique, Galilée va poser la théorie de la relativité, je ne reviens pas en philosophie de la connaissance, c'est pour illustrer ce que je suis en train de dire sur la contradiction. Galilée va inaugurer donc la physique moderne, n'est-ce pas ? du choc, du mécanisme qui fait s'écrouler le finalisme de l'antiquité et l'anthropomorphisme qui en était une conséquence. Mais Galilée lui-même dit tout le temps que ça ne lui suffit pas que l'expérience le confirme, il recherche tout le temps une légitimation mathématique, vous voyez, à la piste qu'il dit. Donc quand j'ai dit la logique de la contradiction à propos de la dialectique, ça ne veut pas dire du contradictoire. Et c'est pour ça que je reviens à ma définition de la première définition de la non-contradiction par Aristote que je vais énoncer maintenant, donc que j'extrais du quatrième livre au livre Gamma, comme vous voulez, de la métaphysique. Un dernier mot quand même pour la contextualisation, il en est à un point où il veut coincer définitivement les plus pointus des héristiques et des sophistes, comme ça qu'on appelait, vous savez, ceux qui disaient à partir de combien de cheveux un chauve est un chauve, à partir de combien de cailloux on a un tas. Les Grecs ont deux régions de questions qui entraînent l'esprit, croyez-moi. Ou le paradoxe du menteur, vous le connaissez celui-là, qui est travaillé en logique. Quelqu'un le connaît ? Oui, vas-y. Bravo, l'essentiel est là. C'est réduit. En jeu de société, c'est le coup de... Celui qui dit je mens toujours dit-il la vérité. Voilà, c'est le paradoxe du menteur. C'est devenu les jeux de société après par la suite, mais ça vient de grandes réflexions logiques fondamentales. Ces choses-là. Voilà, donc, je veux dire, je peux l'énoncer maintenant, il veut les coincer, les sophistes, il dit quoi qu'on puisse dire, les sceptiques, etc. Ou alors, il la ferme, dit Aristote, il la boucle, non, mais je ne plaisante pas, parce qu'il cite Cratil, Cratil qui était le disciple d'Héraclite. L'Héraclite, rappelez-vous, c'est lui qui disait Pantare et tout s'écoule. Allez donc essayer, n'est-ce pas, d'établir un discours juste, permanent, valable en tout lieu et en tout temps dans un monde où, comment il dit, Valéry le serre-marin, allez, tout fuit, toute matière est poreuse, n'est-ce pas, les classiques, le temps qui détruit tout, le devenir. Et Cratil avait pris tellement au sérieux ce mobilisme, c'est comme ça qu'on caractérise quelquefois son école de l'Héraclite, celle d'Héraclite, le mobilisme, par opposition aux éliates qui affirment l'être immobile. Bon, eh bien, Cratil, lui, il était en riverse terre, au moins c'est un sceptique cohérent, il la boucle. Parce qu'un sceptique qui parle, pour vous faire comprendre que le langage ne peut pas dire la vérité, c'est un peu contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Cratil, lui, Aristote dit, on était arrivé à se taire et à bouger l'index. Il a arrêté de parler pour se contacter d'indiquer, car indiquer vient de l'index, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire que Socrate est jeune, il a déjà vieilli le temps que je le dise, vous comprenez, les grecs, prenez les choses au sérieux pour ça. Voilà. Donc, pour les coincer, Aristote énonce le principe comme ceci. deux attributs contradictoires, lourds, légers, ou opposés, ne peuvent être imputés au même sujet, en même temps, sous le même rapport. Fin de citation. Quand on voit les conséquences historiques dans la philosophie, quand on voit les sciences, surtout, d'une telle proposition, et quand on voit à quel point elle est courte, ça mérite, ça a le coup de la noter. C'est presque l'équivalent de Newton qui, en une ligne et demie, résume tous les mouvements de l'univers, quand ça ne va pas trop près de la vitesse de la lumière, mais ça en fait beaucoup, en disant que tous les corps s'attirent à fond du direct de leur masse et inverse du carré de leur distance. Point. Ce sont des phrases lourdes de sens. Donc, deux attributs opposés ne peuvent pas appartenir au même sujet, en même temps, sous le même rapport. Trois fois le mot même quand je vous disais que c'est le principe d'identité. D'accord ? Alors, on en sent un peu concret. Si je dis Socraté, Vieux, Alcibiens, des jeunes, ce n'est pas une contradiction, on ne parle pas du même sujet. Ça, tout le monde comprend, on va vite. Ensuite, Socraté, Jeune, Socraté, Vieux, ça a l'air d'être plus contradictoire. Mais non. Si je dis que Socrate est jeune quand il a 16 ans et vieux quand il a mon âge, je vais dire rien de contradictoire. Et puis, je peux dire au même moment, maintenant, pendant que je parle, Socrate est jeune et vieux. Mais pas sous le même rapport. Je dirais qu'il est vieux par les artères et qu'il est jeune par la verdeur, la vivacité, la rapidité d'esprit. Donc, Aristote, prudent, il a fait le tour de la question. Avant de dire qu'il y a contradiction, il faut qu'il y ait ces trois conditions remplies, n'est-ce pas ? Comme c'est un rappel, je veux dire, j'ai un peu creusé tout de même l'énoncé du principe. la dialectique ne dément pas d'interdire du contradictoire. Lorsque deux rivières coulent en s'inverse l'une de l'autre et se rejoignent et font un confluent pour se fondre dans un seul fleuve, la synthèse. la synthèse, ici, est dans le temps, c'est un devenir. quand Hegel prend la formule, la métaphore de la plante, n'est-ce pas, pour rappeler qu'il ne va pas proposer une philosophie de plus par rapport à toutes les qui l'ont précédé, ni s'attarder à contredire, à réfuter les précédentes, car tout, pour lui, contribue à... tout exprime l'absolu. C'est très riche et très généreux pour sa pensée hegelienne, n'est-ce pas ? Et je vous ai dit, dès le début du cours, ne comptez pas sur moi pour flatter les amoureux de la baston entre philosophes, pour jouer Aristote contre Sartre, Spinoza contre Père Malbranche et Démocrite contre Mène de Biran. Je préfère insister sur ce qu'il recommence tous comme philosophes en général et vous impliquer dans l'aventure philosophique, en ce cas-là proprement philosophique, spécifiquement philosophique. Et ici, je l'ai montré tout à l'heure avec les trois moments, par exemple, qu'on voit à peu près chez tous les philosophes. Mais ici, c'est plus concret. Car le fait, je le dis parce qu'il y a aussi parmi vous, certains qui sont familiarisés avec dialectique, mais qui négligent ce point de vue-là. Ce n'est pas une réfutation des contradictoires. C'est la présence des contraires. Ce n'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui fait que les contraires peuvent coexister ? Leur temporalisation. Donc, on ne viole pas le fait qu'il ne faut pas qu'ils soient contradictoires au même moment, dans le même temps, comme dit Aristote. Pardon, c'est un peu technique et abstrait, mais ce n'est pas un pas qu'on pouvait sauter comme ça d'une manière approximative. Je n'ai mis celui-là entre parenthèses le dernier stade, ici, quand on arrive au soleil, parce que Platon dit très bien qu'ici, on ne parle plus. Ici, là. C'est fini. Décidément, qu'est-ce qu'on la boucle ? Sauf que les sceptiques la boucle avant de commencer. Ici, c'est à la fin qu'on a misé le silence, après avoir parlé et avoir dit tout ce qu'on peut dire. Et c'est la théoria. Je l'ai mis en grec exprès, indépendamment de tout ce nobilisme, parce que ça veut dire littéralement contemplation. C'est une vision. Un rapport donc censé être immédiat et non plus, comme tous les autres, qui passe par la médiation d'un discours, d'une articulation, d'un médium. Les médias, on dit les médias, ce n'est jamais que le pluriel de médium, de ce qui est au milieu, entre l'expéditeur et le destinataire. Je ne pense pas seulement à la télévision quand je dis les médias. je pense à l'outil, un marteau qui est l'intermédiaire entre le fer et moi, fourgeon, un intermédiaire ou l'enclure. Voilà. Donc, on a été là, vous me direz, attendez, c'est le dernier cours, ça fait 4 mois pour la philosophie de la connaissance, on a à peine commencé, on ne va pas s'en tirer, le plus concret, le plus dense, il y a encore tout ça à faire. Non, 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 j'ai un peu rusé avec vous quand même. On n'a pas arrêté, mais ce n'est pas d'être dans la philosophie de l'action depuis le début. Je rappelle que ce chemin-là, je ne suis pas là, c'est la philosophie de la connaissance, c'est celle qui essaye de répondre à la question que je puisse savoir. voilà, et ici, j'ai fait l'action, c'est pas. Et bonne, l'action, voilà. Et, apparemment, c'est un deal inassumable, n'est-ce pas ? Donc, pas du tout. On avait commencé à le voir la dernière fois quand j'ai fait la transition. On revient au contraire au début du cours. Je n'aurais jamais eu le temps si j'avais fait une approche systématique et puis ça aurait été un peu fastidieux et moins intéressant de le faire par étapes chronologiques. Je n'aurais pu que bâcler chacune de ces immenses étapes que sont la pensée médiévale, Kant et Descartes, tout ce qui est déjà en train. Mais, au lieu de cela, j'ai essayé d'être un peu plus matriciel puisqu'il y a quelques mathématiciens dans la salle. Je ne connais rien. Je ne suis pas incapable de résoudre les équations. Mais, je veux dire, je prends le terme dans son sens intuitif à quel point avec une structure de base, n'est-ce pas, je produis des effets symboliques. Je vais être très clair tout à l'heure. Vous allez voir à travers des exemples. Mais quand je vous disais dès le départ que la question philosophique fondamentale, celle qui fait qu'avec Socrate, on décolle des formes d'interrogations qui ont pu précéder la philosophie de plusieurs siècles vers encore de millénaires quand on pense à la pensée orientale, chinoise, hindoue, on n'a pas attendu Socrate pour poser des questions d'une insondable profondeur sur le monde qui nous entoure et même pour celui qui est en nous. Ce qui est nouveau, c'est que la question porte justement sur le moyen, sur le lambda, sur les mots qu'on utilise et que la question fondamentale chez Socrate, ce n'est pas qu'est-ce que c'est ça. Depuis toujours, l'homme se la pose. C'est qu'appelle-tu ? Qui est plus radical que qu'est-ce que c'est ? Parce que dans qu'est-ce que c'est, l'être est déjà donné. Et vous en savez suffisamment entre nous, cette formule que ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu n'est pas connu. L'être, c'est ce qui est le plus familier. L'église dit qu'il est l'enfant qui n'a pas la bouche le mot être. Et donc, on ne le met pas en question. Voilà. Il y a des époques mais il y a l'existence de Dieu. Qu'appelles-tu Dieu ? À partir du moment où tu m'auras défini ce que tu appelles Dieu, je pourrais te dire si moi, je pense que ça existe ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Les deux sont liés, les sens et l'existence ici. Donc, la question la plus radicale, celle qui se pose au début, à notre début, à nous tous, quand nous avons commencé à parler, je vous ai dit la dernière fois, sans permis avec nos parents. On a toujours parlé en infraction. Et oui, le langage est important pour ce dernier cours. Le langage que je parle avec vous n'est pas celui des mathématiciens. Ça me voit bien. Mais encore que, c'est un langage de tous les jours que je tourne un petit peu comme je veux, mais enfin, ce sont des mots de tous les jours. Ce ne sont pas des mots bien codifiés dès le départ. C'est comme ça qu'on a tous appris à parler, n'est-ce pas ? On n'a pas dit à nos parents je fais une définition univoque et de fourchette parce que tu me demandes la fourchette. Qu'appelles-tu fourchette ? Non. On s'est jeté à l'eau comme ça. Voilà. Franchement. Mais, du coup, il ne faut pas s'étonner que la crise nous retombe dessus. nous avons commencé à parler en infraction et les problèmes du langage nous sautent à la figure tôt ou tard. Ils expriment, c'est dans la crise des mots que s'exprime un mal-être qui ne vient pas seulement des mots bien sûr. Et il est évident que quand quelqu'un dans les rues d'Athènes se promène en disant qu'appelles-tu la vertu, c'est qu'il s'est passé quelque chose historiquement. Vous n'imaginez pas, n'est-ce pas, parmi tous ceux qui construisent la pyramide de 2000 ans auparavant, il y en a un qui dit au fait, que dois-je faire ? Est-ce que je dois construire la pyramide ou pas ? Non, ça ne va pas, non ? Tu es vraiment le seul ici, toi, qui ne sais pas ce qu'il faut faire. Il fallait un coup de fouet au chantier. Donc ça suppose déjà un certain degré de liberté au sein d'une certaine communauté. Idéalisons pas, il y avait 20% d'hommes libres et 80% d'esclaves à Athènes. Il y a pire comme esclavage que celui qui avait à Athènes, mais quand même. Mais enfin, à l'intérieur de ces 20%, il y a une communauté d'hommes qui ont les mêmes droits et entre lesquels surtout le pouvoir politique ne dépend plus seulement de la force mais de la parole car c'est le Parlement maintenant qui décide de la Pnyx, l'Agora, comme vous voulez, qui va décider, n'est-ce pas, et non plus le bon plaisir de l'empereur de Chine, du Pharaon, du roi des rois, de Perse. Moi, mon préféré, c'est l'empereur d'Éthiopie. Je parle des titres. Quelqu'un ici connaît ? Caroline qui revient d'Éthiopie. J'étais allé étudier les origines du café. Non ? Je ne les connais pas tous. Le roi des rois, le Négus. Négus. Roi des rois. Lion de la tribu de Judas. Descendant du prêtre Jean. Et l'empereur d'Éthiopie. Ça, c'est le souverain oriental charismatique, comme on dit en sociologie. En sociologie historique, mais un seul... C'est la fameuse formule par laquelle j'ai terminé la dernière fois. La formule de Hegel qui dit... Je cite beaucoup Hegel aujourd'hui parce que je me suis vu reprocher. On m'a dit, tu es Hegelien, tu cites tout le monde sauf Hegel. Ça fait six mois qu'on n'en parle pas. Ou que tu cites Hegel pour les anecdotes, du médecin, des trucs comme ça. Par contre, tu t'attardes sur Kant, sur Platon. D'abord, je ne suis pas là pour vous transmettre mes caprices personnelles, je veux dire. premièrement, et deuxièmement, si, si, je suis assez malin. En fait, j'ai guélianise depuis le début. L'approche elle-même, si vous voulez, justement parce qu'elle est généreuse. N'est-ce pas ? Parce que Hegel est platonicien, est aristotélicien, est cartésien, est spinoziste. Pour Spinoza, il disait même que tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Hegel, vous voyez ? Et il est éco-Platon a inauguré la Révolution mondiale. Ah, ben oui, bizarre ces termes-là. Vous connaissez ce passage ? Vous dites que Platon a inauguré la Révolution mondiale ? Quelqu'un le connaît, ce passage ? Parce qu'on me dit, ça aussi, je voudrais que vous vous rassurez aujourd'hui. Tu fais des sauts tout le temps, on était arrêtés à Kant la fin des huitièmes, au début de la modernité, on allait enfin savoir la Suisse qui allait la nulle. Et d'autres, on le demande au quatrième siècle avant Jésus-Christ, il y en a marre. Mais ce n'est pas de ma faute. Il y a eu un sujet c'était cité et décadence chez Platon et Rousseau. C'est curieux, c'est le même découpage chronologique, vous voyez ? Rousseau contemporain de Kant, vous voyez ? Ce n'est pas de ma faute, il y a des périodes de crise qui ont un petit air de famille. Crise de la cité grecque, crise de certains modèles de société, de modèles historiques qui commencent à prendre du plomb dans l'aile et qui font que des questions se posent qui étaient un peu sous le boisseau jusque-là, tout simplement. Donc, c'est pour vous rassurer, j'ai essayé d'être matriciel dans la mesure où j'ai mis des petites matrices de proche en proche qui nous permettent de gagner du temps. Donc, quand j'ai, je les résume, quand je vous ai demandé de faire une coupure dès le départ entre qu'appelle-tu et qu'est-ce que c'est ? Et que la question philosophique fondamentale, c'était qu'appelle-tu ? Avec mon petit dessin, vous savez, pour bien souligner l'ancien questionnement et le nouveau à partir de Socrate, l'ancien c'est le mage, l'astrologue qui monte sur votre ziggourate, n'est-ce pas ? Comme on disait à Mesopotamie, pensant qu'à 30 mètres de hauteur, je vais réduire les étoiles. Et qui pose la question qu'est-ce que le soleil, qu'est-ce que les étoiles, qu'est-ce que le cosmos ? En haut du ziggourate. Et au petit ziggourate, le petit ventru, je pense à Socrate, et Barbus, comme ça, on le voit, qui ne regarde pas le soleil des étoiles, qui regarde le bonhomme en haut et qui lui dit qu'appelles-tu le soleil ? J'avais fait remarquer que l'opposition, j'avais creusé l'opposition. à savoir que quand je dis qu'appelles-tu le soleil, un être qui parle, parle à un objet muet qui ne lui répondra pas. Le soleil ne va pas lui dire attention, je ne suis pas une planète, je suis une étoile. Ce qui nous aurait économisé beaucoup de recherches au cours des siècles. Non, non. Donc, on a un monologue dans le qu'est-ce que c'est le dogmatisme de l'être. On a un monologue alors que le petit ventru pose une question, le petit ventru qui parle, parle pour poser une question à quelqu'un qui peut lui répondre. Et on passe du monologue au dialogue. Ce n'est pas des différences insensibles. Entre crise et guerre, philosophie pour l'interrogation. Je m'excuse, c'est seulement à la fin que vous commencez à voir pourquoi j'ai pris ce titre. Mais quand on parle, au moins, on ne se bastonne pas. Je dis ça parce qu'il y a un dialogue de Platon, je l'ai déjà signalé, où la discussion a atteint un tel degré de tension dramatique qu'on est au bord de la baston. C'est le gorgias où Caliclès est juste retenu de frapper Socrate à cause de son âge. Pas seulement parce qu'il dit des choses absolument scandaleuses, comme le fait qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Mais surtout, de manière générale, parce qu'il fait de la philo à son âge. Caliclès, c'est bon quand on est jeune comme ça, pour s'entraîner un peu l'esprit. quand on est mûr, on va aux affaires. On va là où se montrent les gens. Dans le texte, c'est exactement comme ça. On va là où se montrent les gens. Oui. Donc, je plaisante à peine quand j'ai dit entre crise et guerre philosophique. Je vous ai rappelé depuis le début que les grandes avancées philosophiques se font toujours sur fond de crise historique. Regardez les lumières comme elles sonnent le glas de plusieurs siècles, pas d'un siècle, de plusieurs siècles de féodalité aristocratique, par exemple, dans l'ancien régime. Regardez comme la question socratique commence à faire traîner de poudre dans les rues d'Athènes au moment où la cité est en train de passer la main à l'Empire. Ce n'est pas tout à fait le même modèle. Je vous rappelle que au moment où Platon enseigne, où Socrate pose ses questions, Platon enseigne, Platon, Hélène Socrate, Aristote, Hélène de Pladon. Au nord, à de la Grèce, Philippe fourbi ses armes pour avaler. La Macédoine va bientôt avaler la Grèce et s'exister avec la Grèce, je ne sais pas. Et puis, le fiston va aller encore beaucoup plus loin, Alexandre. Et après, c'est Rome. Il y a un modèle de la cité qui avait atteint sa perfection au sens classique. Je vais parler de son acmé historique et qui est en train de passer la main à une autre forme. Je ne suis pas en train de faire du jugement de valeur. Donc, l'important, c'est de voir la relation entre philosophie et crise. On est en train de la voir. La dernière fois, j'ai fait allusion à nos amis les requins pour approfondir cette notion de difficulté. j'avais parlé des requins pour contredire Aristote. J'ai rendu hommage à Aristote tout à l'heure. J'avais fait une petite égratignure dernière fois. C'est les tout premiers mots de son immense métaphysique que je vous recommande chaudement de lire par ailleurs. Mais les tout premiers mots, mais c'est tellement grec, tous les hommes désirent naturellement savoir. Vous voyez ? Une espèce de spontanéité du vouloir savoir, chez Aristote. Tous les hommes désirent naturellement savoir. Et je vous avais dit non. si les requins sont parmi les animaux qui existent actuellement, ceux qui ont une des évolutions les plus longues, parce qu'ils sont depuis la fin de l'ère primaire, c'est une des plus longues durées qui soit dans le monde animal. C'est parce que ils n'ont aucune raison d'évolution. Ils sont les maîtres du jeu là où ils sont. Qu'est-ce que je vais m'embêter pour changer le temps pour changer le temps ? Je veux dire qu'il faut ramasser des coups pour changer le système tout d'un coup pour se poser des questions et qu'il opérait un changement. Sinon, je serais tenu sur ma ligne droite. Ça s'appelle comment physique le principe ? Oui, lignacine, l'acide. C'est lignacine. Il faut être sérieux et matérialiste à ce niveau-là. Un corps qui ne souvient aucune force et soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Le requin, pour l'instant, ça marche. À part, je vous ai dit quelques endroits à la mer de Chine où on les prend un peu pour les ailerons, il n'est pas très inquiet si il n'est pas raché. Au contraire, il est même à une époque où il y en a qui s'inquiètent pour lui. Dernière fois, il y en a un qui s'est fait boulotter à la réunion, je crois. Le soir même, on a interviewé quelqu'un et il disait que ce n'est pas une raison pour dire du mal-là. Heureusement que sa chère ne vaut pas celle du ton, sinon il serait narréfié. Donc voilà, c'est important, histoire du requin. Ça veut dire que ce qui est faux dans la phrase d'Aristote, c'est le mot naturellement. Non, il nous a fallu des coups pour qu'on se pose des questions. C'est très bien montré dans un dialogue inquiet de Platon, le thé et tête. Un dialogue où il y a un des meilleurs portraits du philosophe en général qui a été fait. Avec une inquiétude qui est presque à la limite du monde grec. On a souvent dit que Platon faisait une jonction entre le monde de l'antiquité et l'inquiétude chrétienne, mais je ne veux pas anticiper sur... Pas de catho, je parle de chrétien. Je ne veux pas anticiper sur la suite. Vous me direz qu'il nous reste peu de temps pour faire ça. Attendez, mais moi je ne veux pas faire ça, je veux encore rester là pour comprendre. Parce que c'est ça qui va changer aujourd'hui. Ça, cette peste de clé de voûte entre la connaissance et l'action. on peut garder le schéma jusqu'à la pensée moderne, sauf qu'il suffirait à partir de la coupure rousseau-kantienne. C'est quand le premier qui rend hommage à Rousseau d'avoir le premier obligé l'homme à marcher sur la tête. C'est-à-dire après, on a la liberté comme fondement de l'idée, c'est l'image de la tête. La liberté comme fondement de l'anthropologie et non pas à la nature ou Dieu. Attention. Et bien, si vous mettez ici, là où Platon met le bien, ici c'est le bien aujourd'hui, tel que défini à la fin du sixième livre de la République, donc juste avant de présenter le mythe de la caverne qui est narré dès le début du septième livre. Il a dit ce mot. Donc, à la place du bien, il a fallu un siècle pour ça un petit changement, une liberté. Même dans le domaine de la connaissance, rappelez-vous le texte de Kant que j'avais lu où il renverse complètement les positions de l'empirisme pour tirer la leçon des révolutions scientifiques qui venaient se produire dans les générations juste avant lui, le prodigé mouvement qui va de Galilée, l'apparition de la physique moderne, à Kant, c'est-à-dire à l'époque de Newton, à peu près, un petit peu après Newton. Et ce mouvement qui commence c'est la Galilée qui culmine à Newton et qui va donner un aspect quasi définitif à la physique scientifique jusqu'aux crises fécondes qui vont s'appeler à la fin du 19e siècle, début du 20e, la physique relativiste et celle des corpins. Voilà. Et ce n'est pas mon domaine, donc je vais éviter de dire des bêtises. Pour l'instant, je m'arrête là. Mais en remplaçant bien par liberté, on a fait un petit glissement, mais attendez, c'est que ça change tout. Je vais un petit peu, c'est à la fin du cours de la dernière phrase, un peu dans le brouhaha, mais je rappelle un vers d'un poète que j'aime bien, entre autres, Gérard de Nerval, le poème le plus célèbre de « Je suis le télèbre » que vous connaissez. Et mon lutte constellée porte le soleil noir. Avec le monde moderne, tout va s'inverser. Et j'avais préparé, c'est ça, mes petites matrices, à partir du cours numéro 4 de nos entretiens, je vous avais dit, il y a quand même une énigme. Comment se fait-il que le 18e siècle, et l'aboutissement de toute la périgone monarchique féodale, avant la Révolution, le siècle des Lumières est hanté par un principe, c'est ce qui fait sa grandeur, c'est ça. Un principe tellement important et tellement unifiant pour ce siècle-là, par ailleurs foisonnant. Regardez un type comme Diderot, déjà, comme c'est difficile de le ramener à une unité, n'est-ce pas ? Lui qui disait de lui-même « dogmatique pour le matin, dogmatique contre le soir », pour se moquer de lui-même. Mais, une valeur qui rassemble tous ces philosophes, y compris les frères ennemis, Voltaire et Rousseau, bien sûr, qu'on va faire plus opposer, plus inverse même sur pas mal de sujets, mais il y a une valeur qui les réunit, laquelle ? Plus que ça. De leur proprement 18ème. Oui, merci, le bonheur. Je vous l'ai dit parce que c'est un droit qui a... À l'époque, c'est posé comme un droit, je voudrais bien que ça revienne, n'est-ce pas ? C'est la question que dois-je faire ? Réapprendre le droit au bonheur. Alors, attention, ils n'ont pas eu de tout la même manière de le voir. Pour Voltaire, le bonheur, c'est grâce à la libre entreprise, il n'y a pas encore des mains invisibles du marché, mais enfin, c'est sous-jacent un peu à ce qu'il dit, je veux dire, c'est le développement des sciences, des arts et des techniques qui va produire l'industrie, le commerce, les gens vont entrer en relation. Il y a une admirable lettre de Voltaire dans la lettre sur le commerce où il compare justement le système français où il y a le mépris pour tous ceux qui travaillent, n'est-ce pas ? Et il dit, en France, c'est marqué qu'il veut. Et quiconque qui arrive à Paris du fond d'une province avec un noir à quoi il, vous voyez, il n'y a pas de plan de ça. Je ne parle pas de plan de ça. Je ne parle pas de plan de ça. Mais il peut dire qu'un homme comme moi, un homme de ma qualité, est méprisé souverainement à l'écosse. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile dans un grand rôle de l'écosse. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à son pays où un seigneur bien poudré qui sait exactement à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, en se donnant des airs d'esclaves dans l'antichambre d'un ministre ou un négociant qui donne de son cabinet des ordres à Surac et au Caire et qui contribue au bonheur du monde. C'est-à-dire, les mots, c'est bonheur. Comme une bulle gonflée d'or. Mais je ne parle pas d'or seulement au sens de l'oncle Picsou. Voltaire, c'est Voltaire quand même. Il y a du bonheur. Voilà ce que je veux dire. J'y reviens. C'est la couleur du miel et des blés. Je ne change pas de sujet. J'étais à la logique, à la coupure entre les mots et les choses et j'y suis en plein. Quand on pensait que le soleil était une petite assiette de 20 cm de diamètre et que si je pouvais grimper sur l'immeuble-là, je pourrais presque le toucher. N'est-ce pas ? Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je ne croyais pas à ma grande sœur qui me disait que les étoiles c'était des petites choses plus grandes que la Terre. C'est fou de moi. On est tous passés par là. Maintenant qu'on sait que c'est une boule de gaz incandescent de tant millions de kilomètres de diamètre... Attendez, attendez, attendez. C'est important ce qu'on est en train de voir là. On n'a pas dit la vérité. Ça ne veut pas dire que les astronomes donnent enfin la vérité sur le soleil. Le mot soleil existait depuis la proto-histoire avant qu'on en ait une théorie scientifique, oui ou non. Donc il désignait autre chose. Précisément ce que j'étais en train de vous dire. La couleur des cheveux de ma copine, la blondeur des blés, la douceur. Il sourit parce que dans les langues nordiques comme en Allemagne, le soleil se dit au féminin. n'est-ce pas ? J'ai dit bien le soleil le matin quand il fait moins 20, je vous le dis. Bon. Et... 10 zones, on me dit la lune, le... Je n'arrivais pas à le dire, vous voyez, la soleil, le lune, on dit en allemand. C'est tout ça qui est connoté. Donc, attendez, on n'avait pas vu ça. J'attendais la fin pour lâcher le morceau. Je vous avais dit que c'est très bien que les mathématiciens aient quitté le langage de tous les jours et aient inventé une autre langue où il y a des termes univoques, il n'y a même pas des mots, des termes univoques Y égale F X qui sont définies avant. Comme je parlais du cercle tout à l'heure, j'appelle le cercle le lieu des points équilissants. Maintenant que j'ai appelé démocratiquement, j'ai donné les règles du jeu avant de jouer. C'est le contraire de parler en infraction au sens où je faisais allusion tout à l'heure. C'est pas ? J'ai dit que les mathématistes ont très bien fait d'après leur propre point de vue qui est une visée cognitive. Car s'il s'agit de savoir et non pas de rester au café du commerce peut-être bien que oui peut-être bien que non s'il s'agit d'un savoir transmissible. Alors il fallait abandonner cette façon de parler qui est celle de tous les jours et où on n'aboutit à rien. On ne peut même pas se mettre d'accord sur la démocratie parce qu'un va dire qu'il défend le monde libre en bombardant le Vietnam et l'autre va dire que les démocraties populaires soutiennent le Vietnam et la liberté et la démocratie on se réclame dans les deux camps. Vous voyez ? Quand les mots sont pervertis comme ça, il est normal qu'on se pose la question qu'appelles-tu ? Vous voyez ? Pour y revenir. Donc, quand je vous disais qu'on va éteindre ce soleil et qu'on va faire un soleil noir pour comprendre la modernité et nous nous sommes issus et que je veux dire on rompe. Heureusement que les scientifiques ont rompu avec notre approche immédiate du monde mais par contre le philosophe lui ne peut pas se permettre d'évacuer tout ce qui était contenu voilà le mot nouveau dans la manière dont on parlait du soleil et d'autres choses dans la conscience pré-scientifique. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous nous notre but ce n'est pas seulement que tu le savoir parce que si c'était ça moi je suis au CNRS en train de vous parler. Un physicien qui est au CNRS mais aussi il veut savoir même par excellence la recherche scientifique ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est forcé de répondre à la question à une des deux grandes questions par laquelle quand il a résumé le programme de philo que puis savoir que dois-je faire ? Voilà. Ce qui est quand même spécifiquement philosophique c'est la question que dois-je faire ? C'est la seule que ne peut pas lui challenger ou lui disputer un physicien ainsi comme homme un physicien comme homme a toujours le droit de parler de ses valeurs mais en tout cas son autorité de physicien il ne vaut rien à ce moment-là il ne lui sert de rien à ce moment-là c'est ça qu'il faut retenir. On peut être un immense physicien et un fiefé voyou ça c'est plus un métier dangereux et inversement l'homme le plus sage et le plus bienveillant d'un village au fond de l'Afrique ce n'est pas nécessairement celui qui connaît le nombre de satellites qu'il y a autour de Jupiter ou la chaîne ADN des tomates. Donc vous voyez disjonction me sent à la vue dès le début donc je vais vite entre savoir et sagesse. Ce qui est nouveau là maintenant c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a tout un univers laissé en friche c'est non plus la recherche des causes laissons-les aux savants c'est la recherche des causes c'est la recherche du sens parce qu'on parle des mots là ce n'est pas vrai que la réponse le soleil qui est une boule de gaz incandescent donne le sens du mot soleil tel que je disais quand c'est un genre les littéraires connaissent bien ça il y a un genre littéraire à la Moyen-Âge qui s'appelle l'aube qui est toujours le même un berger le matin on voit le soleil puis il voit sa bien-aimée qui apparaît qui ne fait pas lire le soleil enfin c'est des gens un peu convenus vous voyez tout ça ça a du sens pour le berger en question et pour le poète aussi ce sens est complètement évacué à juste titre par le mathématicien ou l'astronome dans sa propre visée mais nous ne pouvons pas le laisser pourquoi ? parce qu'en tant que philosophe il n'y a pas seulement que la recherche du savoir là j'y reviens et je tiens le fil il y a aussi et avant même de parler de que dois-je faire il y a la phrase écrite sur le fronton de Delphes là à laquelle Socrate renvoie malignement ses juges connais-toi toi-même c'est pas n'importe quelle connaissance et pour se connaître soi-même il vaut peut-être mieux lire les poètes que les astronomes est-ce que vous comprenez ? c'est ça la différence c'est ça qu'on découvre aujourd'hui et c'est pas un hasard donc si depuis grâce au progrès la rationalité introduite par les grecs appliquée seulement au 16ème siècle quelle patience l'histoire le calvaire de l'histoire comme dit Hegel appliquée à la physique l'univers qui nous entoure à la fin de la renaissance et au début du siècle classique puis à la chimie puis à la biologie et une manière un peu brouillonne et moins légitime dans les sciences humaines aujourd'hui on va revenir sur cette coupure avant de finir il n'empêche que si vous vous en doutez bien ce progrès technique n'a pas apporté que des bénéfices et n'a pas apporté un bonheur proportionnel à la puissance cette puissance qui fait comme dit Descartes que peut rendre l'homme maître et possesseur de la nature c'est parce que le problème du sens a été négligé au profit du problème des causes pour bien que ce soit bien clair dans votre tête je fais un petit résumé chronologique maintenant je dirais que toute l'antiquité je pense surtout à Aristote là qui est plus exemplaire du monde grec peut-être que Platon qui comme j'ai dit tout à l'heure était la charnière un peu monde ancien et monde moderne est caractérisé par ce que j'appellerais moi l'impérialisme philosophique comme vous disiez Aristote c'est très clair il y a une discipline la philosophie et une science la philosophie dont tous les autres sont des partis quand le philosophe s'applique par exemple aux êtres mobiles mais qui n'ont pas d'âme il est physicien quand il s'intéresse aux êtres mobiles et qui ont une âme il n'est pas biologiste il est psychologue mais c'est pareil pour les grecs l'âme et le vivant c'est pareil chez eux et ainsi de suite donc je veux dire comme il dit très bien dans le livre 4 toutes les autres disciplines découpent une partie de l'être seul le philosophe étudie l'être en tant qu'être c'est le fameux passage qui fait la grandeur de ce quatrième livre l'être en tant qu'être qui va être l'objet de la métaphysique c'est pas mon sujet ne vous internez pas là dessus c'est passionnant mais lisez le quatrième livre c'est clair c'est magnifique c'est là où vous verrez les allusions à Kratil mais ce qui est intéressant là c'est qu'il y a un impérialisme philosophique et bien sûr comme elle arrive à tout impérialisme sur son déclin on lui a taillé des croupières la mathématique s'est barrée en première dès l'époque d'Euclide n'est-ce pas puis la physique à l'époque de Galilée on n'a plus besoin d'avoir l'autorité d'Aristane pour développer des équations heureusement puis la chimie avec la voisier puis Claude Bernard celui qui disait le vivant c'est le mort et vous voyez on n'a pas qu'est-ce qui reste à la philosophie peau de chagrin c'est un sujet classique c'est dans la dissertation c'est un sujet classique est-ce que la notion de philosophie éternelle a-t-elle un sens de nos jours ça pourrait être formulé comme ça est-ce que c'est pas déjà ringard la philosophie est-ce que plus ou moins toutes les questions que se posent le philosophe le terrain qui lui reste en propre se réduit comme une peau de chagrin puisque les réponses viennent toujours d'ailleurs de la philosophie de la science contre-sens totale oui si la réponse à la question que puis-je savoir était le seul objectif du philosophe ce serait vrai mais précisément il y a un champ aussi infini n'est-ce pas qui reste ouvert celui des valeurs on dirait en langage plus court à répondre à la question que dois-je faire ça veut dire qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait plus qu'autre chose vous retrouvez valoir valeur voilà avec ce grand rappel mais en remplaçant ici le bien par la liberté attention ce qui reste de bien grec chez Platon malgré qu'il soit charnière c'est qu'il y a un côté optimiste il y a eu ici quelque part le bien le beau le vrai c'est réuni c'est un foyer commun mes origines en moi et l'origine de la nature de l'être tout ça c'est pareil en repassant par liberté c'est pas le bien c'est la possibilité de faire le bien si bien que le contraire sinon c'est pas la liberté ah vous voyez je dis que il y a ici un danger un péril négativité en interne moderne c'est pas première importance considérable dans l'étape qui est bien après Kant qui est égale si vous remplacez bien par liberté qui a tout d'un coup cette négativité du sujet qui va apparaître et donc mon soleil noir j'y tiens à l'extinction des lampions et je vous avais posé ça sous forme d'énigmes sans y répondre encore au stade où nous en étions comment se fait-il je reprends mon thème des bonheurs que le 18ème siècle les lumières qui ont pour valeur commune ce bonheur dont je rappelle l'intimulation actuelle parce que c'est ni le salut ni la paix ni la béatitude un siècle auparavant le 18ème siècle Pascal lui son problème c'est le salut c'est pas le bonheur le bonheur c'est une notion presque païenne bon j'en sais pas je veux dire au passage que Pascal est le préféré de tous ceux et le plus grand des chrétiens pour ceux qui ne croient pas en lui pour les matérialistes c'est intéressant Nish Park qui ne rate pas une occasion d'égratigner tout ce qui est chrétien au passage disait de Pascal il roule dans mon sang je retiens la parenthèse le fait que Pascal soit connu entre autres même sans avoir fait de philo en littérature il est bien connu pour son analyse extraordinairement fine du divertissement qui occupe une place considérable dans les pensées et or qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les pensées c'est précisément que toutes les réflexions avant lui consistent à expliquer le désir par ce qui l'objet qui est devant moi la carotte ou le je ne sais pas quoi que je poursuis le stimulus comme on dirait dans les sciences communautaires aujourd'hui alors que Pascal explique notre comportement non pas par quelque chose qui est devant et que je poursuis soit pour des raisons logiques soit pour desquelles c'est un autre problème mais par quelque chose qui est derrière moi et que je suis c'est ça le divertissement il y a une négativité vous voyez comment on y revient chez Pascal c'est même Pascal qui disait le silence éternel de ces espaces infinis mais frais c'était nouveau c'était nouveau lui c'était pas un écolo il disait pas non non il avait compris que la nature c'est inhumain ça venait d'être révélé par la physique donc je reviens à mon 18ème siècle un siècle avant le problème de Pascal c'est le salut la béatitude la communion des saints en théologie pourquoi pas tandis que là on parle de bonheur or rappelez-vous qu'est-ce qui distingue le bonheur des valeurs infiniment respectables que je viens d'évoquer mais pour les distinguer deux déterminations essentielles un rapport nécessaire au monde et non pas à l'arrière-monde le salut pour Pascal c'est après la mort pour Platon aussi d'ailleurs c'est pourquoi le Platon politique a d'énormes problèmes la paix on peut l'avoir en prison quelqu'un peut avoir une sagesse qui lui permet d'être en accord avec lui-même c'est ça la paix et non pas avec le monde en prison le bonheur lui la différence c'est qu'il faut un rapport positif au monde autrement dit ce que vous appelez plaisir si c'était que ça la meilleure recette de bonheur ce serait les libertins qui s'étaient à la recherche du plaisir mais en plus la durée c'est la grande différence avec la jouissance ou le plaisir qui peut être extrêmement intense éphémère et évanescente et donc quand vous avez les deux déterminations rapport au monde positif l'argent peut compter oui beaucoup de l'argent ne fait pas le bonheur ce n'est pas mon sujet mais tout de même puisque je parle de bonheur et que tout le monde a des problèmes de thunes comme vous dites plus ou moins je vais quand même citer je ne peux pas m'empêcher de citer la sagesse africaine quand je peux mais je leur dois bien ça parce qu'ils m'ont appris un africain dis donc pour toi est-ce que l'argent fait le bonheur vous savez ce qu'il répond enfin je me suis fait répondre 100 ou 6 fois moi je vous conseille la réponse franchement on n'y aurait pas pensé il répond il faut me donner d'abord je vais te dire après il a peut-être raison c'est qu'il dit je ne fais pas le bonheur il faut expérimenter d'abord ce que je peux faire avec l'argent après je te dirai voilà c'est les mêmes qui disent vous avez l'heure vous avez la montre nous on a le temps vous voyez le bonheur bon et bien oui le temps je ne passe pas du coq à l'âme il y a de la durée le bonheur dans la grande littérature du bonheur ou la littérature qui évoque les moments heureux souvent sur le mode du passé du souvenir pensez à Châteaubriand pensez à Trousse pensez à Rousseau qui essaie de s'enchanter dans les maladies qui le tordent dans la rue rue Plattrière comme on disait dans le marais dans toute l'Europe de Foude pour venir le voir et qui le profuse des 4-5ème et qui s'ouvre à la maladie de la pierre c'est un peu comme les politiques critiques surtout avec les sons de l'époque ils n'attendent pas dans les détails et ils s'enchantent pour s'en sortir une tante à l'implantation à se penser aux mêmes membres les communes avec les russes à l'une dans les Saint-Pierre c'est l'imparfait quand vous avez appris mon grand-mère si vous avez oublié quand il est pour moi nous allons vous montrer tout de suite qu'il faut envoyer l'imparfait pour écrire des choses qui ont une certaine épaisseur de durée qui se sont répétées quand j'étais petit tous les matins je n'allais pas m'aborder à l'imparfait vraiment heureux de la vie donc voilà il y a la jouissance évanescente intense éphémère des Gébertins rien contre n'est-ce pas il y a le puritanisme n'est-ce pas de celui qui parfois même guillotine le nom de la vertu il y a deux extrêmes et puis entre les deux vous avez cette extraordinaire synthèse que le bonheur on prie dans un sens plus concret maintenant vous voyez c'est pas la vision fade que peut évoquer le terme mille recettes pour le bonheur dans un bouquin sur les médecines douces dernièrement on m'a proposé une huile comment s'appellent ces trucs-là essentiels non c'est pas ça vous connaissez ça mieux que moi parce que j'ai une petite angine et la personne m'a dit mais il faut le tirer dans la main gauche et si possible à la pleine lune je m'a donné quelques doutes sur la solution voilà donc vous voyez en passant du bien à la liberté ça change tout parce qu'il y a la liberté je vous avais dit une fois si je lardais quelqu'un avec un couteau c'est pas le couteau qu'on va envoyer en prison et on a raison tout le monde est d'accord là or on fait exactement le même non-sens stupide quand on condamne les sciences et les techniques on condamne les moyens et ça laisse de côté n'est-ce pas ceux qui les utilisent ceux et celles qui les utilisent qu'il faudrait plutôt juger n'est-ce pas maintenant ce qui est vrai je ne voudrais pas être anti-diélecticien et dire peu importe ce qui compte c'est la fin c'est pas le moyen tout de même il est-il évident que plus un moyen est puissant et l'évolution des sciences et des techniques va dans ce sens et là on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sens de l'histoire c'est pas le sens du sens spirituel mais je veux dire le temps qu'il faut pour faire cette table maintenant et le temps qu'il fallait pour un menuisier il y a trois siècles c'est pas la même chose le seul domaine où le progrès sans jugement de valeur est mesurable et il n'y a de science que des mesurables c'est le temps de travail qu'il faut pour produire une marchandise du néolithique jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui rend c'est ce qui fait que l'économie je ne sais pas je ne tranche pas si c'est elle qui détermine ceci ou cela ce qui est sûr c'est que c'est un niveau de lisibilité de l'homme exceptionnel à cause précisément des données quantifiées qu'elle nous fait parvenir donc plus on augmente les moyens plus on a la possibilité de faire le bien comme le mal comme le mal donc vous comprenez pourquoi ça s'obscurcit ici là je ne l'éteins pas d'un coup mais ça commence à se foncer et à virer au noir au soleil noir on est en train de faire ce qu'on appelle aussi la théologie négative Dieu défini par son absence par son éloignement on le dit souvent des dieux du dieu de la transcendance du dieu juif chrétien musulman celui qu'on ne voit pas celui qui n'est pas inherbi cette lapidus dans les herbes et dans les pierres c'est pas comme le dieu païen c'est lui qui ne manitait sa présence par son éloignement parce que toute l'oeuvre de Kafka n'est-ce pas tu ne parles pas spécifiquement de dieu elle se situe dans cette logique apophantique comme on dit chez les logiciens l'enseignement du Bouddha est souvent apophantique surtout quand il parle de l'absolu pour lui il s'appelle le nirvana et d'ailleurs le préfixe négatif nous avons le même système de langue aneuropéenne n'est-ce pas que c'est le qu'utilisait le Bouddha quand les disciples les bhikkhus comme on dit les moines lui demandent qu'est-ce que c'est que le nirvana il répond il n'y a ni gauche ni droite ni haut ni bas on n'y est ni couché ni debout et il en parle de manière négative on ne peut pas dire ce que c'est immédiatement mais on peut le débarrasser de tous les attributs avec lesquels on ne serait lui imputé c'est ça cette démarche qu'on appelle la démarche apophantique que Platon utilise dans la république comme il dit bon qu'est-ce qu'il en est de l'un dans l'un il n'y a ni haut ni bas mais ça recommence les mêmes choses un petit rappel ce qu'il y a de commun c'est la négativité j'ai défini une chose parce qu'elle n'est pas j'ai défini Dieu par son absence c'est curieux c'est curieux et à cause de ce petit glissement vous voyez bien qu'il n'est pas si petit que ça de bien en liberté donc à partir de la modernité fin du 18ème siècle début du 20ème à la suite de ces grands craquements j'essaye de donner quelques balises historiques c'est pas mon domaine mais en gros qui font consensus de modernité elle a ses deux premiers racines dans la révolution industrielle anglaise la révolution politique française qui se font dans un mouchoir de poche à ce moment là genre de poche chronologique n'est-ce pas et le bouleversement énorme là je rentre dans un domaine de fac des lettres si je puis dire que ce soit les sciences éco ou les sciences dures pour entrer dans le même littéraire parce que c'est le bouleversement de la sensibilité qui va s'appeler d'abord romantisme mais qui ne va cesser de creuser son écart avec l'ancienne sensibilité de l'ancien régime que nous admirons aujourd'hui plus que jamais parce que précisément n'a jamais été si loin de nous je pense j'adore écouter la musique des maîtres anciens musique ancienne on ne disait pas encore musique baroque maintenant on dit musique baroque pauvre parce qu'il faut absolument faire comme les anglo-saxons ou comme les hollandais enfin musique ancienne maintenant on met dans le mot baroque des gens qui jamais se sont appelés baroques les musiciens baroques je peux vous le garantir les musiciens qu'on désigne comme baroque mais peu importe les musiciens du XVII et du XVIIIe siècle principalement italiens et ensuite qui auraient été imitées dans presque toute l'Europe le rêve de Bach le rêve du jeune Bach c'était d'être Vivaïdi mais quelle humilité il recopiait note par note tous les concertos de Vivaïdi pour se faire la main vous voyez trouver son originalité en copiant et maintenant quand on écoute au bout de trois notes personne ne confond Bach avec un autre prodigieuse quelle humilité et sa devise vous savez quelle était sa devise quelqu'un le sait peut-être solide et au gloria à la seule gloire de Dieu voilà toute mon oeuvre moi je ne fais rien je suis un petit cacaba comme on dit en Afrique c'est à la seule gloire de Dieu l'humilité de Bach bon énorme possibilité de faire le bien au fur et à mesure du développement des techniques énorme possibilité de faire le mal ce qui est monstrueux qu'est-ce qui fait qu'on rejette toujours la période nazie comme étant emblématique du mal absolu ce n'est pas le détail des souffrances qu'on a imposé au peuple à ce moment-là franchement vous lisez les chroniques de Jean Giscan comme dit la Bible ce monde est une vallée de l'art n'est-ce pas on n'a pas inventé la souffrance et les tortures et les ignominies sous le troisième Reich ce qui est ignoble abject vous voyez que là je prends des termes moraux je ne suis plus dans la description physique c'est que ça se passe en pleine civilisation c'est que ça n'est pas l'excuse de l'ignorance et la barbarie autrement dit que ça nous tend au nez nous sommes entre crise et guerre plus on philosophe on peut essayer de faire une place entre les deux quand même en mettant la liberté je résume on n'a jamais eu autant de conditions que depuis la fin de l'ancien régime du XIXe je voulais dire le début de la modernité on n'a jamais eu autant de conditions pour avoir le bonheur grâce au développement prodigieux des sciences et des techniques qui passe cette relation au monde donc je disais qu'elle est fondamentale dans le bonheur et l'inscrire dans la durée ce qui m'a fait m'agacer un jour c'est une relation de développement durable on développe ou on laisse comme ça et le symétrique c'est que j'ai eu autant de possibilité de faire l'horreur aussi à criminalité interne égale quelqu'un qui a un couteau à la main et quelqu'un qui a de membre atomique à la main ça ne fait pas tout à fait les mêmes dégâts il y aura la main sur le bouton ou au téléphone contre un ordre politique voilà ce que je voulais un petit peu aujourd'hui je suis désolé c'est le dernier cours je devrais faire une happy hand et puis je vais vous dire des choses épouvantables la négativité aujourd'hui et c'est pas un hasard si immédiatement en succédant le XVIIIe siècle c'est-à-dire l'idéal du bonheur qu'est-ce qui va lui succéder ? le mal du siècle bon sang c'est pas des hasards c'est pas moi c'est en littérature c'est connu c'est appris comme ça mais quand je vous dis dans un mouchoir de poche bon sang mais Chateaubriand il est encore gamin il commence il se met encore les doigts dans le nez quand Kant n'est pas mort donc vous voyez ça se chevauche ça et bien cette idée de bonheur qu'est-ce qui se passe même Rousseau même Rousseau qui est mauvais coucheur à ces heures lorsqu'il est dans l'île Saint-Pierre quand il essaie de faire comprendre au lecteur qu'est-ce qu'il ressentait je vous donnerai à deviner à tous les hommes de ce siècle c'est la réalité du bonheur que j'ai mené le précieux Farniente c'est un Corse qui vous parle le précieux Farniente pardon Dominique nous sommes deux que Dominique et deux Corses le précieux Farniente c'est la première de l'occupation à laquelle je me livrais sans retenue il ne parle que de ça je vous sens de l'existence comme il dit le sentiment de l'existence s'épouvait toute autre affection tant que cet état dur on se suivait à soi-même comme Dieu comme Dieu je ne pouvais pas comme Dieu tant que cet état dur pas tout à fait justement on y arrive la différence c'est ça c'est qu'ici comme qu'il y avait le soleil on est un peu dans l'éternité entière dans l'éternité la souffrance s'estompe un peu donc je vais égalianiser la suite et nous vous exposer je vais peut-être décevoir ceux qui s'attendent à ce que je fasse un développement de l'égal vous allez voir pourquoi je ne vais pas le faire plutôt je vais le faire à travers une seule de ses productions c'est son esthétique qui résume idéalement tout son système parce qu'à partir du moment où le système est au point je veux dire qu'il parle du droit ou de l'art ou de l'histoire je veux dire on n'a pas le même résultat prenez trois étapes des représentations du divin à l'histoire de l'art prenez le dieu égyptien donc les statues colossales auxquelles vous pensez quand je dis les divinités égyptiennes je ne pense pas seulement aux colosses des mêmes noms et vous avez vu je ne sais pas de la valeur je suis à genoux de la statue égyptienne mais du point de vue de la liberté les gestes sont encore même un peu raides hiératiques on dirait immobiles il y a une jambe en avant comme ça mais ce n'est pas le monde grec avec la bouche de l'eau ouverte qui va parler et puis il y a le titanisme côté colossal on sent encore qu'il y a un dieu terrifiant et une créature terrifiée qui tremble devant le divin il n'est pas il n'est pas encore à peine dégagé des forces naturelles c'est ce qui fait sa beauté cette tête d'homme se dégage en un corps de lion c'est le sphinx ou au contraire la tête de chacal d'anubis émergeant du corps de l'homme vous voyez tout ça est banni après la chature grecque il y a bien un aigle symbole de Zeus mais il est en bas à côté ça a été remarqué par les historiens de l'art il ne fait pas partie de ses épaules donc regardez comment on passe déjà de la représentation du divin je résume la cité qu'hégélienne chez les égyptiens à celle des grecs ça est arrivé chez les grecs c'est plus un dieu écrasant c'est un homme comme vous et moi si je puis dire excusez-moi je ne suis pas l'apollon du belvédère je veux dire qu'il fait à peu près un mètre soixante-dix quinze on a grandi depuis les japonais il paraît qu'ils ont pris trente centimètres en quatre-vingts ans c'est énorme quand même en taille moyenne j'ai l'étage j'ai l'étage enfin ça me passionne d'être grec donc et mais qu'est-ce qui manque à cet homme-là tel qu'on le représente la statue à grec qu'est-ce qui lui manque pour nous y reconnaître dedans est-ce que quelqu'un peut me dire vaguement ah ah c'est déjà bien oui la mort la souffrance on est l'homme dans la souffrance on est une partie de l'homme c'est important je faisais l'apologie du bonheur tout à l'heure je veux dire que du colosse de même nom à la statue grecque qui est un peu la statue de l'homme idéal du citoyen grec dégagé un peu qui n'a pas pas les mains caleuses de la cause du travail jusqu'à cet aporton qui se tord de souffrance sur une croix et une progression vers le creusement humain je parle pas de croyance ici nous sommes dans une civilisation chrétienne tout simplement je veux dire quand on s'insurge ou contre on discute du point de vue religieux c'est autre chose mais sociologiquement n'est-ce pas nous sommes issus d'une religion où on ne s'incline pas devant la créature mais seulement devant le créateur n'est-ce pas pourquoi le christianisme a eu ce tel succès dès l'antiquité ou plutôt pourquoi il l'a eu dans ces milieux-là celui des esclaves et des affranchis des grandes villes pourquoi je m'appelle paganiste à cause de ça parce que Pagous c'est le pacage c'est le cas plus primitif le berger le pacage parce que les campagnes ont été christianisées bien plus tardivement que les villes il y avait cette pauvreté ce prolétariat antique six choses cet anachronisme et donc le paganisme enfin l'ancienne religion il restait plus longtemps dans les campagnes ce qui fait que paysans le mot qui voulait dire les paysans a fini par vouloir dire les païens tout simplement pourquoi il y a eu donc ce succès populaire précisément parce que ça parlait à ceux qui commençaient à avoir les moyens d'un affranchissement c'est pas vous que je disais l'autre fois que Crassus un des trois du triomphe vira après la mort de César Crassus à lui seul avait dix mille esclaves vous vous rendez compte dix mille esclaves pour moi ça me plairait bien bon ben oui dix mille esclaves donc statuaire égyptienne une espèce d'intemporalité de défi à la mort une espèce d'éternité comme ça très loin de la créature la créature tremble devant la figure du Dieu et puis figure plus libre au sens physique plus dégagé le fameux déranchement grec ça n'est pas pas vertical le corps on commence un peu à le voir dans les statuaires de la Grèce archaïque je pense au Kouros n'est-ce pas ils ont encore le parade un peu égyptien comme ça en avant il y a un petit sourire qui est déjà grec non mais j'ai dit ça parce que ça me manque aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment le compassionnel on joue sur l'émotion pour les pires des causes c'est effrayant on a perdu le sens de ce sourire regardez au niveau des mœurs je pense je pense la défense c'est qu'il y a de pire je pense à Strauss-Kahn mais pour moi c'est ce qu'il a fait du mal aux femmes oui aux millions d'Estoniens il a donné une retraite à 50 euros quand il était directeur du Fénie mais je suis presque prêt à le défendre pour ces histoires de mœurs ce côté moralisant ce que Nietzsche appelait la moraline bon sang pourquoi je je fais allusion à ça parce qu'on le met souvent sur le dos de la culpabilité comme on dit judéo dites moi la suite chrétienne je me mets au défi de trouver dans l'évangile une condamnation de la chair comme on en voit dans les bourgeoisies émancipées d'aujourd'hui dans l'église catholique il n'y a que ça ce n'est pas seulement dans toutes les mœurs traditionnelles les parents ont envie que nous on n'entend pas d'un premier venu c'est normal il y a des raisons sur l'éducation dans l'éducation on n'est pas tout ça mais dans l'évangile il est écrit vous vous jugez selon la chair moi je ne juge personne vous vous jugez selon la chair c'est un peu de ma madate parce qu'on dit toujours que ce sont les questions j'échette à prendre bien fiers ça tout le monde le sait mais on ne dit pas la suite qui est encore plus scandaleuse par rapport aux mœurs convenues de l'époque quand il reste seul en tête à tête avec la nana pardon avec Marie-Madame et qu'il lui dit femme où sont ceux qui te condamnaient ils sont partis ils disent je ne te condamne pas non plus il ne dit pas je te pardonne c'est vous dire qu'elle a fait une faute comme il y a la religion du pardon il passe non je ne te condamne pas non plus et il dit aux pharisiens vous vous jugez sur la chair moi je ne juge personne et s'il y a un péché sur lequel il est intransigeant c'est le mensonge qui n'a rien de physique je crois que je vous l'avais signalé l'avant-dernière fois l'histoire du jeudi saint quand il dit le prince de ce monde vient il est déjà vaincu car son essence est mensonge je ne suis pas en théologie je m'en fous de savoir s'il a tort ou raison de dire ça ce qui est important c'est que dans ce discours là le mal est lié à la notion de mensonge à une privation de vérité pour dire en termes rigoureux donc il y a une progression vers le mal mais en même temps vers la libération c'est à ce prix là et c'est là que tout commence à reprendre son sens des choses que je vous avais dites mais qui ne prennent leur sens que maintenant voyez pourquoi le sol est en pente ici je vous dis que tout y est dans ce livre c'est pas moi qui l'invente c'est un platon dit très bien avec son humour que le prisonnier qui va se détacher va comprendre tout d'un coup qu'est-ce qu'il a en face ses pipeaux et qu'il va commencer à faire l'ascension la procession disait le mystique pathologien la procession pour aller vers le modèle des modèles et s'éloigner de toutes ses copies il dit bien que le sol est en pente et que ça lui fera mal aux genoux et aux pieds car le sol est raboteux ça fait mal donc déjà il y a presque une indication je ne sais pas donc je vous dis qu'il touche déjà un peu à la modernité sur les obstacles qui nous empêchent d'arriver là c'est pas des obstacles objectifs il y a aussi le fait c'est pas que nous traînons les pieds au sens propre et figuré cette fois pour y aller parce qu'il y a quelque chose ici de redoutable vous voyez et si la vérité que j'attends ici dans la réponse à ma question que puis-je savoir je pose aucune question morale mais si ce que j'ai découvert à la fin qui explique tout l'origine du monde dans lequel je suis était une vérité tellement insoutenable que ça décourageait toute action on ne sait jamais c'est là que ce livre est vraiment noir pour le coup vous voyez c'est l'hypothèse que fait quelqu'un comme Nietzsche regardez c'est un texte par ailleurs assez connu c'est donc par-delà le bien et le mal mais c'est tout au début alors qu'est-ce qu'il nous dit ce grand ego toujours un peu tendresse pour lui la volonté du vrai ah par contre c'est un des rares allemands qui sait écrire à l'époque pas beaucoup de philosophes qui ont l'aisons du style croyez-moi la volonté du vrai qui nous induira encore à bien des aventures périlleuses cette fameuse véracité dont tous les philosophes ont toujours parlé avec respect oui on se dispute pour savoir s'il faut être empiriste ou rationaliste ou idéaliste ou réaliste on cherche tout le vrai quel problème singulier pernicieux et équivoque qu'elle nous a posé l'histoire en est déjà longue et cependant il semble qu'elle ne fasse que tout juste de commencer quoi d'étonnant si nous finissons par nous méfier par perdre la patience par nous détourner excéder si ce sphinx nous enseigne finalement à poser des questions à notre tour qu'est-ce en nous qui veut trouver la vérité qu'est-ce en nous non pas qu'est-ce que la vérité qu'est-ce en nous qui veut trouver la vérité c'est entendu et si la vérité est insoutenable et il faut être fou pour la chercher ne vous rappelle pas qu'il n'y a rien ça un héros une histoire bien connue pardon je parle de vérité oui c'est un héros de l'action pardon merci oh Oedipos les pieds percés Oedipe je défie n'importe quel auteur de roman policier d'avoir mis au point un scénario polar aussi on ne veut pas trouver le coupable parce que là c'est le coupable lui-même qui mène l'enquête même Agatha Christie dans Édipte Tineg où le coupable fait partie des victimes n'est pas allé jusque là quand même n'est-ce pas c'est le coupable lui-même et en toute bonne foi qui mène l'enquête et puis durement c'est un désordre quand il apprend que l'oracle a dit tant que Thèbes n'aura pas été purgé de celui qui a tué l'Aïos et bien on subira la peste alors il donne les ordres à tout le monde de chercher qui a tué l'Aïos c'est qui malheureux et pourtant celui qui voit c'est-à-dire celui qui est aveugle Thérésias le seul qui est voyant là-dedans qui voit ce qui va se passer c'est celui qui n'a pas des yeux dans l'évangile dit au coulo ça maintient une vidéo ils ont des yeux et ils ne voient pas mais lui il n'en a pas Thérésias et lui il prévient il me dit il ne faut pas trop car dans la morale grecque c'est encore un excès de vouloir trop savoir je n'ai pas quitté le champ esthétique je suis en train de faire un parallèle continu j'ai parlé des représentations du divin représentons-nous maintenant les demeures du divin regardez le temple grec je parlais d'excès de démesure d'hubris bien sûr comme disaient les grecs cet hubris que la tragédie doit purger justement tragiquement pour qu'on puisse recommencer ça va mieux et bien Icar qui va trop haut les colonnes du Parthénon du temple grec en général elles sont tempérées par l'horizontalité du linteau du tympan on n'a pas l'impression d'un défi de beauté d'harmonie c'est pas Chartres c'est pas un minaret c'est pas Beauvais vous vous rappelez la dernière fois on a parlé de Beauvais la plus haut de voûte la chrétienté qui s'est écroulée sur les fidèles en tête de messe de Pâques parce qu'elle faisait encore 10 mètres de plus bon bref l'hubris Babel n'est-ce pas voilà vous retrouvez la même progression les religions de la transcendance monothéniste qui accordent plus de place à la liberté qu'à n'importe quelle autre valeur même s'ils ne l'imputent qu'à Dieu le tout-puissant ça veut dire quoi les dieux grecs ne sont pas tout-puissants ils sont soumis au destin vous le savez ils ne peuvent pas tous ils sont soumis au destin les marrières Zeus pour voir tout avoir le beurre argent du beurre et la toute bergère sans se prendre qui aimerait les bergères du haut de l'Olympe on voit que ça les bergères je lui dis ça parce que regardez Sémélé vous connaissez le but de Sémélé c'est une des nombreuses mortelles il faut croire que les dieux s'ennuient à l'Olympe et qu'avec tous ces malheurs l'homme c'est plus intéressant en tout cas la femme pour les dieux parce qu'ils descendent souvent pour les visiter et donc ils étaient amourachés il n'y a que ça l'histoire de Dieu s'envoie en une bergère là il s'était amouraché non pas de psyché qui veut dire l'âme psyché mais de comment je l'ai nommé merci de Sémélé et elle devait être une bonne amante parce qu'il lui a dit le truc classique je te donne ce que tu veux tu lui demandes ce que tu veux un vœu je t'exauce et elle répond je veux te voir dans ta splendeur quelques-uns connaissent le mythe ou quelques-unes ici peut-être non c'est-à-dire tel que tu es là sans déguisement ça parce que je ne quitte pas mon sujet ça fait mal de s'approcher de la solitude ça fait mal c'est pour ça que le dieu se déguise prend des précautions sinon il nous foudrerait si on le voyait tel qu'il était en lui-même n'est-ce pas vous voyez ça je suis le texte de Platon Platon dit il faudra qu'il s'habitue à regarder les reflets dans l'eau avant de regarder parce que sinon il aura les yeux grillés il y a des étapes vous voyez la quête du Graal donc c'est la même chose qui comble et qui fout droit c'est la même chose qui sauve et qui peut perdre voilà l'ambivalence qu'on ne voyait pas ici parce qu'on avait chassé la négativité de l'absolu parce qu'il reste notre optimisme antique donc le fait qu'ici nous remplaçons cet équilibre par un soleil noir c'était pas une plaisanterie tout à l'heure cette difficulté et cette douleur qu'il faudrait sentir dans le genou et les pieds comme dit l'autre c'est aussi bien ce qu'on va appeler vingt siècles plus tard sous la plume de Freud les résistances lorsque le sujet en arrivant enfin à pouvoir se connaître lui-même et bien il résiste il résiste mince moi je croyais que c'était un type généré un type bien mais ça je suis une crapule en fait il pense qu'il est une crapule parce qu'on passe de l'adoration de soi à la haine de soi alors que comme dit Pascal l'homme n'est ni ange ni bête mais c'est celui qui veut faire l'ange qui fait la bête c'est bien vu il y a des gens qui ont fait des millions de morts avec des idées généreuses c'est grâce donc je plaisante je plaisante vraiment pas du tout quand je parle de progrès dans le bien et en même temps de progrès dans la possibilité de faire le mal aussi bien que le bien et donc pourquoi je continue sur ces modèles esthétiques parce que et c'est ce qui manquait à Kant c'est pour ça qu'on ne pouvait pas finir avec lui avec Kant je vous l'ai dit la dernière fois donc je ne m'attarde pas trop mais tout de même je rappelle on a bien la forme générale de la liberté qu'il doit Rousseau il est le premier à reconnaître Kant Rousseau est le Newton de la morale on ne répétera jamais assez l'équivalent dans la connaissance du monde qui nous entoure dont Newton triomphe à son époque l'équivalent de la loi fondamentale de la gravité la gravitation je fais comme ça du haut vers le bas donc nous savons que c'est des notions qui ne sont pas physiques l'équivalent et symétrique inverse dans le monde moral c'est la liberté la liberté joue dans le monde inter-humain de Rousseau je dis ça après plus extensif que politique si vous voulez pour pas trop le connoter avec politicien dans le monde inter-subjectif si vous voulez faire un peu plus technique et snobber la liberté joue le même rôle que la gravitation dans le champ de la nature et ça se voit dans la langue parce que partout où on surmonte l'effort qu'on fait contre la gravité on dit que c'est un effort de libération la première fois que c'était les soviétiques la première fois qu'un satellite a échappé à la gravitation terrestre le premier Spoutnik c'est parce qu'il avait atteint ce que les astronomes appelaient à cette époque-là les astrophysiciens pardon la vitesse de libération vitesse minimum qu'il faut pour échapper au champ de la direction de terre je crois que c'est 11,2 km par seconde un truc c'est total c'est bien ça ? 11 mètres par seconde heureusement que je pose des questions je confirme parce que vous voyez j'en ai l'énormité qu'on peut dire et ça me semble bien lent tout d'un coup en tout cas vitesse de libération et dans la langue tenir le haut du pavé ben oui à l'époque où le remoussard était sordide au milieu il voulait mieux ne pas marcher au milieu surtout que c'est de la flotte je prends un mauvais exemple d'ailleurs c'était la bièvre qui coulait à la place de la rue mais enfin les rues étaient comme ça et c'était les immondices qui étaient au milieu et donc quand il y avait une dame qui passait par courtoisie on lui laissait le haut du pavé au sens propre altesse c'est quelqu'un qui est en haut qui chante comme un alto ben oui tous ces radicaux-là c'est-à-dire ce qui est en haut je veux dire que je reviens à mon histoire du soleil de tout à l'heure la science ne parle jamais de lourd et de léger de haut et de bas et bien lui en prend ça peut faire des millions de morts ces confusions je vous avais cité Swift qui dans Gulliverne explique que la guerre s'est déclenchée entre ceux qui disaient qu'il fallait casser les oeufs par le petit bout et ceux qui disaient qu'il fallait casser les oeufs par le gros bout vous voyez avec cette dérision qu'on retrouve chez Voltaire à l'époque il y a souvent un modèle anglais au 18ème français pour montrer que la violence quand il y a une souffrance qui n'est de choses dérisoires mais ce qui est grave dans toutes ces choses dérisoires c'est vraiment qualitatif comme je viens de le montrer lorsqu'on tient à ce qui soit absolument objectif est-ce que ce sac est lourd ou léger on ne peut pas le trancher demander à un enfant demander à un Fordéal il n'aura pas la même réponse et donc la science quelle démocratie a résolu ça en disant le sac fait 1,725 kg vous voyez et ça ça s'impose à tout le monde sauf à ceux qui contestent on doit contester la science n'est pas dogmatique elle ne demande que ça vous faites l'expérience vous vérifiez vous mesurez et tout le monde le mesure on est au royaume de la démocratie je vous avais rappelé aussi que lorsque Euclide met au point de la première modélisation mathématique pure ses notions premières il ne dit pas axiome postulat il dit des demandes je vous demande de m'accorder que par un point etc ce sont des demandes on fait appel à l'autre deuxième illustration de la démocratie qui est immanente au savoir rationnel je dis ça parce qu'il est tellement combattu depuis qu'il est apparu par la réaction quand même par le confusionnisme je respecte la confusion j'en suis plein moi-même de confusion mais justement il faut faire un effort à la clarté écoutez la musique de Schubert vous voyez quelqu'un qui est hanté par l'ombre et dans toute la quête musicale c'est une espèce de quête de la lumière on peut être à l'ombre tout en étant contre l'ombre quand même cette manière de procéder le fait d'appeler des actions des postulats des demandes le fait que cette démocratie si vous voulez de la science fait que je remplace lourd par ou léger je ne prends pas position dans le débat je le renvoie doigt à dos en disant 1 kg 725 idem pour toutes les oppositions qualitatives de ce genre pendant longtemps on a cru que le bleu et le jaune étaient des essences diverses on sait maintenant que c'est la même substance tout ça c'est la lumière avec des différences de fréquence les différences frappant ici les attributs et non pas le sujet si on devait le traduire en termes logiques si vous voulez tout ça c'est le même corps il n'y a pas un corps bleu puis un corps une essence du bleu et une essence du rouge donc nous savons nous nous modernes n'est-ce pas mais au prix de ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà un monde qui grâce à la science nous révèle une chaîne sans fin de cause et d'effet oui mais pas de sens et de signe or nous nous vivons dans un monde de sens et de signe nous humains nous ne vivons pas dans le monde de la science elle n'existerait pas sans nous sans l'homme bien sûr la science mais nous ne vivons pas nous ne vivons pas dans le monde que nous dit Galilée dont nous parle Galilée pardon donc je reviens à mes petits exemples comme les raras des pâquerettes je traquais dans la langue toutes les métaphores attachées au haut et au bas on dit bien mais jeune homme il faut savoir s'élever dans la vie vous voyez c'est aller vers le haut c'est encore une métaphore au lieu de vous traîner dans la bassesse ou rouler quelqu'un dans la fange la fange c'est ce qu'on a sous les pieds vous voyez la langue a toujours raison avec elle-même c'est toujours la même distribution de valeurs dans la métaphore n'est-ce pas et la nouveauté d'aujourd'hui c'est que la solution scientifique si démocratique qu'elle puisse être et j'ai rendu hommage en ce sens-là c'est pas seulement un hommage cognitif j'ai pas besoin de rendre hommage à la science en tant que connaissance elle se passe de moi surtout quand je confonds les mètres et les kilomètres mais par contre je crois aussi je crois aussi mais par contre je veux dire c'est au prix d'avoir laissé en friche comme j'ai dit tout à l'heure le monde du sens et je tiens mon fil cette fois je fais dernière étape avec Kant on avait bien la formule issue de l'entêtement de Rousseau à asseoir l'homme sur la liberté à savoir qu'il y a bien la forme de la liberté je suis libre quand je n'obéis ni à aucun déjala ni au déjala de la nature c'est pas parce que je mange quand j'ai faim que je suis libre parce que voilà je suis animal au contraire c'est très bien je n'ai rien con Kant il adorait ça il est bon chère et le même dans le domine du dom du perlier comme il dit dans la nouvelle l'hériture il faut voir les scènes des vendanges mais je veux dire c'est pas à ce moment-là que je suis libre rappelez-vous nos deux potaches qui avaient décidé de se lever à 16h du matin c'est la saison c'est les exams en ce moment les concours parce qu'ils ont un peu glandé il n'y a pas beaucoup de temps donc demain on se réveille à 6h il y en a un qui reste au lit et l'autre quel courage de se lever et lequel a fait ce qu'il a voulu puisqu'on dit qu'être libre c'est faire ce que l'on veut et on avait répondu d'abord une réponse courante les deux font ce qu'ils veulent je veux rester au lit on s'est dit après bon sang il ne faut pas trop jouer avec les mots parce qu'on ne dira jamais qu'il faut de la volonté pour rester au pieu quand on a sommeil il en faut plutôt pour se lever et on avait résolu en rappelant que la langue est riche elle est comme la république elle est bonne fille il y a la place pour tout le monde celui qui reste au lit ne fait pas ce qu'il veut mais il fait merci il fait ce qui lui plaît il a le droit je ne vais pas dire un mot contre le plaisir mais il ne peut pas dire que c'est à ce moment là qu'il est libre qu'il fait ce qu'il veut l'homme qui a faim n'est pas un homme libre qui a dit ça comment l'Ivoirienne il y a des Ivoiriens ici je sais c'est Oufo de Boigny parce qu'on a enseigné en Côte d'Ivoire Jean aussi tu ne te rappelles pas de cette phrase sur le tableau le chef de classe là-bas met souvent la phrase du jour du président c'est comme ça non non il ne faut pas c'est des pays nouvellement indépendants le premier chef d'état il y a un charisme bon il y a eu meilleur il y a eu pire Oufo de Boigny le sage de l'Afrique comment on dit ça bref peu importe moi j'avais droit à la phrase du président alors quand j'entrais en classe à chaque fois et même très rapidement une fois il y en a un qui m'a mis j'en avais un peu mort parce que il n'est pas inépuisable donc il y en a qui reviennent récurrentes il y en a un qui a mis une fois la paix je ne vais pas le dire avec l'accent la paix ce n'est pas un mot c'est un comportement Félix Poufoy de Boigny clac 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 ça c'est le matin à la radio ou sur le tableau alors là quand même comme c'était la 27ème fois que je revenais j'ai fait venir j'ai écrit au tableau il lui a dit c'est toi qui a écrit ça oui alors il y a combien de mots il y a combien de mots dans ta phrase t'es emmerdant le philosophie alors il y a combien les articles oui oui il y en a 7 le 7ème c'est le beau comportement donc comportement c'est un mot oui donc la paix ce n'est pas un mot c'est un mot la philosophie c'est mauvais oui faire attention avec avec ses habitudes de pensée or là c'était non l'homme qui a faim n'est pas un homme libre que ça nous vienne d'un chef d'état d'un pays pauvre quand même pas tout à fait insignifiant c'est pas pour ceux qui pensent dès qu'on a le droit de vote et dès qu'il y a ce frais universel et bien ça y est bon il y a tout n'est pas parfait mais tous les autres systèmes sont pires oui c'est le système qui a produit l'arrivée au Hitler au pouvoir je ne vais pas me prononcer contre ce frais universel aujourd'hui c'est pas si simple des problèmes comme ça ça se tranchent pas comme ça croyez moi mais par contre je vais dire on voit bien que s'il n'y a que ça c'est pas une garantie non plus loin de là donc l'homme qui a faim n'est pas un homme libre ça devrait nous interpeller je suis en train de dire je reprends un peu tout qu'avec Kant on a bien la forme de la liberté je sais que je suis libre quand j'évacue la forme naturelle qui est la détermination et 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 sans exception c'est pas pour me faire je peux guider quand personne il faut faire qu'il n'y a pas de la fin mais enfin ouais mais non la nature c'est on va manger pour vivre mais la nature c'est pas l'exception c'est la loi c'est pas la règle donc la liberté peut pas venir d'un monde aussi déterminé et c'est donc pas un hasard si les hommes dans l'histoire ont inventé une surnature enfin inventé je ne trache pas mais je veux dire ont posé une surnature je pense à la sphère religieuse bien sûr pour que tout ce qui ressemble à un sujet libre là-dedans soit l'élimination de Dieu donc Hegel et Patophilie II quand il dit les orientés savaient qu'un seul est libre plus Dieu lui-même c'est pas le tout puissant j'y reviens le seul c'est entendu qui soit tout puissant parce que nous sommes des êtres finis etc donc par rapport à Dieu on est des moins et quand mon action n'est déterminée ni par la nature ni par l'antithèse la surnature il a fallu des siècles pour en arriver à renvoyer les autres de la douane les deux douanes quand ce n'est plus la nature ni la surnature c'est pas la nature pardon qui fait l'homme ni Dieu qui fait l'homme mais quand c'est l'homme qui fait l'homme quand le point de vue anthropologique renvoie dos à dos le point de vue naturaliste et le point de vue théologique je vous avais conseillé si un jour vous êtes brouillé en filo pour quelque problème que ce soit retenez ce triangle tous les points de vue et de ceci en a en philosophie même contradictoire consistent à privilégier l'un de ces trois là point de vue naturaliste par exemple l'empirisme le déterminisme aujourd'hui les sciences dites comme l'été le naturalisme tout expliqué par les causes naturelles le surnaturalisme l'antithèse si il y a liberté dans l'homme c'est que Dieu l'y a mise ou si il y a une âme dans l'homme c'est que Dieu l'y a mise etc en soufflant vous savez je dis ça parce que où y a-t-il de l'air dans une voiture ? dans les pneus et le souffle se dit pneuma en grec pneuma je vais souffler dans cette tradition orientale et vous le retrouvez une trace dans l'évangile qui est une belle métaphore de la liberté quand les disciples disent mais c'est quoi l'esprit ? encore Dieu le Père on se fait une représentation l'esprit c'est quoi ? la réponse c'est tu entends le vent et c'est ni plus bien ni plus bas ainsi on est qui les choses de l'esprit belle image et la liberté c'est pas linéaire c'est pas une cape ou une direction qui est fixée tu entends le vent c'est beau cette image de l'esprit de la liberté comme souffle je rappelle d'ailleurs puisqu'on a quelqu'un a sorti le DVD tout à l'heure Samuel de l'île du peuple que grâce à l'amitié et à la pertinence de Bertrand nous sommes promenés dans le parc d'Armenonville où il y a la tombe de Rousseau laquelle tombe n'est-ce pas est inscrite dans l'île dite des peupliers vous savez ce qu'est les peupliers ? c'est comme les tremblent leurs cousins en moindre souffle vous avez une infinité de petites feuilles qui frétillent comme ça et c'est quelque part pour nous c'était la métaphore du peuple c'est le même radical exactement dans les langues italiennes et les langues latines n'est-ce pas ? et quelque part on trouvait que c'était heureux cette cascade de signes que cette tombe qui est la moins mortifère qui soit parce que c'est très décevant pour un fétichiste les restes de Rousseau n'y sont pas ils sont au Panthéon n'est-ce pas ? donc c'est une tombe pure signe un somma tombe en grec pure séma signe le jeu de mots n'est pas devait été fait par Platon il y a un siècle déjà le premier signe je vais demander aux anthropologues qui font pour savoir si c'est un austral qui peut-être encore animal ou si c'est un être humain comme le reste peut-être un austral et un chéri qui a des voutes de séculture oui ou non c'est bien c'est un chimposé qui a des voutes 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 comme les six autres par un signe c'est ce qu'il y a en train de faire le mieux je parle c'est ce qui donne une présence à ce qui n'est pas là la première fois qu'il a fallu combler l'absence c'est le tombeau c'est une première manière de parler si j'ai donc voilà je voulais amasser tous ces nuages pour vous donner en fait s'il y aura un bien je vous rassure tout de suite mais pour dire que cette manière de rejeter tout le temps le négatif fait que comme disait Goethe la vérité quand on la repousse on l'embrasse n'est-ce pas il nous revient en pleine figure et je réponds maintenant à la petite question tout à l'heure qui était un faux suspense comment on a fait pour passer en moins d'une génération de cet espoir extraordinaire de bonheur au sens le plus laïque du terme dans tout le siècle des lumières au cauchemar qui va suivre commence par le mal du siècle et où tous les auteurs vont bien préciser c'est pas que ce mal n'est pas du tout attention le tragique on n'a pas attendu la modernité pour le connaître le tragique il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de la souffrance due à une douleur positive à un deuil une perte de personnes de proches d'argent de ruines d'honneur de gloire tout ça dans la tragédie ancienne et classique et antique et tout ce que vous voulez là non ce sont des gens qui ont tout ce qu'il leur faut je vais même donner l'exemple de Célancourt si vous vous rappelez bien parce que c'est peut-être celui qui fin des 8ème début du 19ème a le mieux creusé cette question du mal du siècle encore plus ce que j'attends le moment mais qui ne creusent pas avec cette quasi-masochie cette précision chirurgicale de Célancourt c'est pas S-E-N-A-N-C-U-R sans console à la fin il n'a fait qu'un seul livre qu'on trouve en poche je crois que c'est le auberman un roman épistolaire ce sont les analyses les plus fines et les plus écus de mon dossier que j'ai vu je suis heureux je suis sans affaires bien portant et je m'en suis triste vite et il montre bien même ici je n'aime que le soir ici c'est Fontainebleau d'où il écrit non ça nous paraît banal à l'époque c'était nouveau une poésie de l'automne c'était invraisemblable avant comment on pouvait trouver du beau à des choses qui sont en train de se décomposer de mourir c'est curieux la modernité dans Balzac oui Balzac c'est pas un romantique qui aime le morbide n'empêche dans le Lys dans la vallée une de rares oeuvres où il se lâche un peu il le dit un peu comme Flaubert s'est lâché dans Salambeau il dit je me suis offert une gorgée de lyrisme et bien là Balzac se détourne pour une fois du monde des huissiers des huissiers etc et des histoires d'héritage sordus pour certains romans et dans lorsque il parle de sa région la Touraine qu'on ne me demande pas pourquoi j'aime la Touraine je l'aime comme un artiste aime l'art alors je saute des passages et je dis au printemps l'amour il bat des ailes à plein ciel à l'automne on songe à ceux qui ne sont plus le poumon toujours à l'automne le poumon malade se repose sur des touffes les huissiers les huissiers les huissiers comme on peut dire que le poumon ça nous fait bien de voir les huissiers vous voyez on est arrivé dans la modernité ce plaisir que je suis le premier à voir quand je ramasse les champignons on se peut dire de sentir cette odeur de moisie d'humus c'est des choses qui vous sont familières mais c'est nouveau on ne se rend pas compte on croit tellement qu'il y a une essence de l'homme comme ça qui n'a pas bougé on nous a tellement habitué à dénier l'histoire dans ce siècle où on accorde beaucoup plus à la nature qu'à l'homme n'est-ce pas et aux dimensions spatiales on est beaucoup plus attentif aux différences entre les cultures juste à poser dans l'espace qu'à leur différence dans le temps ce qui serait pourtant beaucoup moins aliénant vous savez quand on me dit et pour ceux qui ont bien connu l'Afrique par subsaharienne il y en a pas mal ici je comprends tout de suite ce que je veux dire quand on dit quand même la différence entre les cultures africaines et européennes c'est que les africains ils ont donné un sens sur la solidarité et les gens de l'économie tatata bien sûr c'est vrai mais c'est pas les africains c'est les européens c'est avant et maintenant à la campagne il y a des plus solidaires la plus gamine du collectif n'est-ce pas que dans mon pied froid à Paris où j'ai cru à l'insulte tout le monde à l'économie je veux c'est une des raisons que j'explique aussi à des populations rurales n'est-ce pas on va trouver de l'enclos à la ville on va surtout trouver le fait qu'on fiche la paix mais en même temps on a perdu le lien substantiel qui fait pleurer aujourd'hui les michéas je ne critique pas je veux dire je comprends aussi qui fait qu'il y en a tellement qui disent c'était mieux avant bon voilà en gros je veux dire je ne veux pas affiner les deux sont aussi idiots l'un que l'autre n'est-ce pas mais perdons pas trop de temps avec ça mais ce qui est sûr c'est qu'on le voit bien avec mon histoire des trois représentations de Dieu et des trois demeures du Dieu le sens qui va vers la liberté va aussi vers une intériorisation c'est peut-être tragique mais c'est comme ça l'intériorité dans le Parthénon dans le Parthénon c'est pas ce qu'il y a dedans par contre vu de l'extérieur c'est le royaume d'Apollon sa proportion c'est le nombre d'or c'est tout ce que vous voulez c'est les frises et la lutte ce Titanic c'est le cas de le dire c'est pas il y a des lapis des chants de l'eau mais on ne peut pas en dire autant le chat mais il y a une autre l'âme ou quelques standards qui sont les élus de l'extérieur essentiels c'est là qu'il y a de l'âme la collectivité où la lumière d'Apollon elle est là mais dehors elle est filtrée par les vitraux c'est la lumière de la ferveur intérieure vous voyez c'est pas la même chose il y a un progrès dans l'intériorisation mais c'est aussi une douleur car quand on est un peu séparé du groupe on a plus de chances de souffrir que lorsqu'on chante en chœur avec lui là encore je me fais référence à l'Afrique combien y a-t-il de dépression due à des deuils c'est assez classique je ne veux pas me référer à l'article célèbre de Freud sur deuil et mélancolie mais enfin pas besoin de petits canalystes pour savoir que lors de nous c'est bien souvent à l'occasion d'un deuil souvent d'un proche d'une personne très aimée que se déclenche un processus dépressif bon mais dans les sociétés très collectivistes dont je parle quelque part dans la campagne de la province de Guyana ou de la Côte d'Ivoire je veux dire quand il y a un deuil vous n'êtes pas seul il y a tout le village qui se rappe chez vous qui pleure avec vous il y a une prise en charge collective du mal je parle de ça du mal et qui fait que culturel en plus chez nous d'ailleurs je vous conseille à une amie de documentaire les maîtres fous de Rouch le cinéaste Jean Rouch on est très connu de l'africanisme ce qui a entendu le regard de nous c'est réuni le soutien des fois c'est saisissant c'est les rituels justement qui sont pratiqués par des petits employés de bureaux du Ghana c'est pas par des magiciens et puis après tout va bien ça dure 2-3 jours la crise est passée et puis ça va mieux voilà c'est un processus un peu cathartique comme on dit voilà moi je tenais bien à cette distinction donc si je où je vais trouver ce qui va manquer ça fait des fois que je le répète mais sans dire ce qui va combler ce manque ce côté formel chez Kant qui est quand même la limite des lumières le pourronnement et l'abrogé des lumières on a la forme de la liberté il n'y a pas le contenu parce que nous n'avons pas je vous réponds maintenant à nous poser la question à la place des intéressés c'est aux hommes libres de savoir ce qu'ils vont faire que la liberté c'est pas aux philosophes de leur prescrire non plus c'est ça la grande différence avec le lien sinon les dégâts les dégâts commencent mais par contre là c'est philosophique je ne suis pas en train de envoyer le problème au calende par contre ça c'est Hegel le premier qui l'a compris il dit si ça fait si la liberté est bien fondatrice de l'anthropologie comme nous le savons depuis Rousseau et démontré par Kant montré par Rousseau et démontré par Kant dans ce cas là on ne nous a pas attendu nous philosophes modernes pour répondre à la question que dois-je faire cessons de parler en termes de devoirs dit Hegel le zollen kantien qui est comme comme mon action se ramène toujours à une espèce comme on dit une asymptote en géométrie qui se rapproche comme ça demi-mitte mais sans jamais y arriver quoi et surtout qui renvoie toujours à plus tard il y a à chaque instant là sur le fond de la caverne dans le monde sensible dans le monde dans lequel nous vivons quoi ce que Kant appelle comme objet de l'ensemble des objets de l'expérience possible le monde phénoménal on a deux cadres principaux sans espacer le temps etc je ne reviens pas dans ce monde là il y a deux déterminantes qui se croient c'est le plus loin qui est à l'état celui de l'état de la critique qui est à ce type de jugement qui le résume très rapidement je vais vous apporter un exemple de ça pour faire comme ça je vais vous mettre en idéologie de Kant après survolant l'Amazonie en hélicoptère vous allez voir pourquoi parce qu'il faut que ce soit vu dans haut à la vertical pour mon exemple bon pendant un certain temps qu'est-ce que je survole alors là c'est de la nature ça ne doit rien à l'homme comment on dit la canopée les cimes des arbres comme ça enfin tout ce qui s'y déploie là peut être expliqué par Y avec les galèves de l'X par des causes physiques chimiques machin biologiques tout ce que vous voulez puis j'arrive tout d'un coup à une clairière un demi-cercle les cases des hommes un autre demi-cercle les cases des femmes il se passe tout d'un coup des choses non pas étrangers non pas étrangers on voit la nature quand on construit une case dans le village là il est certain qu'il faut tenir compte de la pesanteur du centre de gravité des choses comme ça mais il y a des phénomènes non pas qu'on peut c'est pas seulement qu'on ne peut pas les expliquer ou qu'on n'y est pas encore arrivé on y arrivera par des causes naturelles c'est que ça les contredit je n'ai parlé mille fois donc j'insiste plus ça change d'une culture à l'autre mais serre-toi d'abord alors que je meurs de faim n'est-ce pas jamais vous verrez un chien vas-y mon gros s'entraie d'abord non le chien il mord même son maître quand ça ne le redire pas si on s'approche de sa gamelle donc voilà le mariage la monogamie si c'était pour reproduire l'espèce comme c'est la seule motivation de la sexualité dans la nature je veux dire ce serait plutôt une limitation la monogamie voilà donc je veux dire il y a d'autres raisons non pas seulement différentes mais qui vont en sens inverse c'est-à-dire que l'homme n'est lui-même que depuis qu'il a mis un hola à certaines tendances naturelles pas à toutes ce qui est fort c'est fort important à réaliser et c'est pourquoi la bonne nouvelle je vous le disais qu'il y en aurait une avant parce que ça a l'air désespérant nous sommes des êtres finis nous ne sommes pas dieux mais si 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 il y a un de mes poètes préférés Eulderlin je vous cite que des fous Nerval Eulderlin je suis désolé mais c'est pour faire comprendre la puissance de la raison Eulderlin a un magnifique hymne qui s'appelait Mnemosine Mnemosune qui était la muse de la mémoire Mnem Mnem Amnésie chez les grecs alors on dit que c'est une poésie difficile moi je trouve ça d'une clarté à la fin il dit ceci car ils ne peuvent pas tous les célestes ils ne sont pas tout puissants car ils ne peuvent pas tous les célestes il parle des dieux les mortels donc nous les mortels avant eux atteignent le gouffre et oui les hommes meurent c'est la grande différence avec les immortels alors vous me direz mince mais c'est un moins ça encore non regardez la suite ainsi avec eux donc avec nous avec les hommes avec eux l'écho change car il est long le temps mais il survient le vrai magnifique magnifique je répète car ils ne peuvent pas tous les célestes les mortels avant eux atteignent le gouffre l'homme a une connaissance de la mort qui fait sa supériorité par rapport à tous les dieux jamais un dieu comprendra l'angoisse d'un mec qui attend à l'arrêt du RER sa bien-aimée et à la petite Midinette qu'il a rencontrée à la caisse de Franprix je dis ça avec un immense respect jamais snobé les amours de Midinette je les trouve plus intéressantes que celles de Philippe Soherse sur tous les plans d'air donc il fait ça par mépris au contraire au contraire je dis que ces émotions-là on ne peut les avoir bon sang elle ne m'aime plus elle ne vient pas elle a 5 minutes de retard donc elle ne m'aime plus amène ce SMS qui ne vient pas il ne m'aime plus ça ne peut venir que d'un être qui a peur ce que les dieux ne connaissent pas ces joies-là ne peuvent venir regarder dans Proof l'admirable passage où ils ne trouvent pas Odette au rendez-vous avant qu'elle surgisse comme ça le soir je ne sais pas si vous vous rappelez le bonheur qu'il a il est inondé quand il a ben oui ben oui ça ne va pas arriver c'est la puissance des fêtismes de départ donc voilà Félix Coulpa comme on dit en théologie Rimbaud disait la théologie est sérieuse vous voyez Rimbaud peu suspect n'est-ce pas de se baigner tous les matins dans l'eau bénite quand même donc en remplaçant la liberté par le bien on a fait un immense pas mais et c'est ça le pas nouveau qu'on a fait aujourd'hui cette liberté il y a longtemps qu'elle s'est réalisée et là on est sur un chemin qui mène à Hegel et à Marx si vous regardez bien ça veut dire que ce n'est pas à nous de réfléchir quelle va être la forme du bien etc ce sera encore totalitaire regardez ce qu'ont fait tous les hommes depuis des millénaires comme ils s'affranchissent progressivement des contraintes que l'être là naturel veut leur imposer veut lui imposer pardon à l'homme au sens générique et donc ça a un sens cette libération ça a un sens c'est l'ensemble des travaux qu'on fait et Marx a utilisé un terme générique pour ça qui s'appelle la praxis c'est plus global que l'économie parce que Marx n'est pas une économie qui vient s'ajouter parce qu'elle serait révolutionnaire à l'économie bourgeoise c'est un contresens c'est pas un économisme Marx c'est au contraire une contestation de la prétention de l'économie politique à se constituer en science autonome critique de l'économie politique il y a une science celle de l'histoire qui passe au-dessus celle de l'économie n'est-ce pas Tristan excellent économiste ici ça j'aurais pu dire comment Tristan a-t-il pu succéder n'est-ce pas à la figure du bonheur Tristan c'est celui qu'il sourit jamais dans les romans arturiennes c'est pas ton cas heureusement j'en profite parce que mon éditeur a eu la gentillesse la bonté de Goulamier ce soir ça vient de paraître c'est tout frais pour moi c'est le livre le plus important de l'après-guerre excusez-moi je suis un peu solenne n'est-ce pas parce que j'ai connu l'engin mais c'est le plus important et c'est tout ce que je pouvais faire dans mes entretiens était une manière de vous orienter vers les chemins de la praxis je n'aurais pas choisi c'est un titre posthume c'est pour ça je m'attarde un peu sur le titre je crois que c'est l'éditeur on peut lui rendre hommage parce que l'auteur est mort n'est-ce pas avant d'avoir pu synthétiser son oeuvre c'est son dernier ouvrage il luttait contre et donc il y a du côté des élites un peu rapides ou au contraire des développements comme il n'en a jamais fait un petit peu comme l'état dans lequel on a trouvé les pensées de Pascal vous savez on dit que maintenant on oppose l'aphorisme pascalien au système Pascal il voulait faire un système ça s'appelle Apologie de la religion chrétienne c'est son titre et puis il est mort et on a trouvé que les notes génial dans son manteau et une partie donc cet ouvrage a une allusion à un titre de Sartre certains d'entre vous connaissent ce qu'il y a de meilleur dans Sartre il y a de pire et le meilleur qui se côtoie dans Sartre qui a voulu jouer un peu sur tous les tableaux l'homme qui a la pipe qui est écrivain qui est romancier du théâtre amateur philosophe c'est bien et ce qu'il y a de meilleur à mon avis c'est la série qui s'appelle chez lui les chemins de la liberté chez Sartre et surtout Sartre a bien compris mais ça il le dit qu'il est en train d'aiguer les marques il n'est pas un avoir mais un faire il est ce qu'il fait à savoir que je le dis c'était très familier dans les années 60 là mais ça a été tellement occulté par la contre-révolution depuis il faut le le repréciser on ne parle plus maintenant d'aliénation de catégories comme ça c'est c'est quand même capital et donc les chemins de la liberté deviennent ici les chemins de la praxis moins abstraits mais nous comprenons maintenant pourquoi nous ne cherchons pas la liberté à la sens de Kant comme un horizon qui serait à la fin de cet asymptote à laquelle il est en haut non elle est là depuis le début depuis l'anthropologie synthèse du déterminisme et de la liberté pas synthèse au sens d'attiequé pardon c'est un petit plat ivoirien une sauce pas synthèse au sens de petit compromis ou au mélange un peu tout dans une bouillie la vraie synthèse celle qui renvoie doigt à do complètement les deux unilatéralités qui s'opposaient mais en prenant leur meilleur on prend au déterminisme sa force dans la connaissance s'il n'y avait pas la loi y égale et l'unique ce serait inintelligence je ne pourrais pas agir sur les choses si je n'en déconne pas le principe des régimes ce n'est pas la loi bien sûr et la liberté à laquelle s'opposent les déterminismes nous les renvoyons dos à dos avec le concept de libération Sartre l'avait très bien vu je ne dis pas ça parce que la fin des journales de libération parce qu'il a bien changé depuis le public il se retournerait dix fois dans sa tombe s'il savait je suis tout à l'heure les renditions de propriétaires et maintenant c'est au service de l'OTAN je dis pour ça c'est un convivial qui a fait le tribunal à Stockholm avec son ami Russell un mathématicien qui était pas du poids marxiste au contraire tribunal contre les crimes de guerre au Vietnam bon de toute façon voilà la libération est un terme concret ce que ne sont ni libertés ni déterminables ce sont des fantasmes qui font de la caverne des idées d'un universel abstrait comme dirait deux universaux abstraits car vous ne trouverez jamais une liberté en l'absence de plus de détermination ça ne sert à dire rien vous n'allez pas me dire c'est embêtant que je ne sois pas libre d'aller passer le week-end sur un des anneaux de Saturne c'est pas ça qui vous tracasse c'est pas ça qui limite votre voyez c'est pas l'impossible qui vous limite c'est pas on est libre ou pas libre ou on se sent ou on se sent une liberté amoindrie par rapport à des choses qui vous tentent et qu'on a envie de faire or cette libération de l'homme elle n'est pas abstraite elle n'est pas une sagesse comme ça alors qu'on peut à la rigueur quand on est en prison comme ça avoir au moins un accord avec soi-même un équilibre non elle a été réalisée à partir du moment où j'ai fait un barrage n'est-ce pas pour la tribu j'ai vu des inondations je parle d'un petit barrage avec des cailloux comme on sait par un néolithique n'est-ce pas ça prend de l'ampleur et quand on je me suis arrivé une fois à une ambassade en effet je commençais à dire je commençais à dire c'est pas une chose c'est pas une chose c'est-à-dire 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 mais là c'est-à-dire dans l'ambassade voilà enfin vrai c'était il y a eu quelqu'un qui parlait avec les prix des Africains ils s'en sortiront jamais avec les médias qu'on leur donne ça n'est pas parce qu'ils en font etc et puis finalement les Asiatiques sont portés à la même chose maintenant ce sont des dragoût de puissance économique donc on est souvent à ce moment-là les Coréens les Esques sont devenus les tailles d'anglais alors la même personne avec l'autre des dragués du jour auparavant à la même temps le même ambassadeur il avait dit que de toute façon ils font trop d'enfants c'est pareil il n'y avait pas un présentateur de télé là qui est mort maintenant aussi qui avait dit il faudrait il faudrait la leur couper au noir ce serait un service qu'on vendrait à l'Afrique hein Sevran non ? c'est ça bon vous voyez que c'est une idée qui circule pas seulement dans les ambassades et alors là je ne suis pas plus empêché j'ai dit c'est curieux c'est bizarre un enfant vous disiez c'est trop d'enfants et maintenant vous dites vous leur donnez l'exemple des draguements asiatiques des draguements asiatiques qui font 3000 habitants au kilomètre carré en Thaïlande au Vietnam dans les Belta leur force c'est ça je reviens à la praxis un saut un saut un saut et j'ai fait un barrage une digue à la fin de la journée elle m'a promené au Géronaï c'est un pontoir qui est sur un chameau de l'horizon démocratiquement c'est important on ne fait pas maintenant que c'est une charge le nombre de personnes c'est quand même extraordinaire d'en arriver là c'est une fortune d'avoir des barres et des jambes en quantité non ? surtout quand le secteur primaire de l'agriculture reste encore 80% de la production comme c'est le cas dans les pays pauvres et qui permet même de donner une définition mesurable et scientifique de pauvres et à sous-développer sans aucun jugement de valeur voilà donc bonne nouvelle la libération écoutez elle est longtemps qu'elle est faite elle est progressive mais voilà les menaces cette libération se fait par la croissance la progression de moyens qui sont les meilleurs pour nous permettre le bonheur et pour apporter les pires malheurs aussi bien la différence c'est vous qui décidez je vous donne rendez-vous pour la suite et bien à partir de la rentrée prochaine merci Merci.